Eh bien, mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons parler d'un personnage dont le destin, effectivement, a été quelque peu bousculé, puisque nous verrons qu'il fait partie de ces figures historiques qui ont connu ce qu'on appelle une Danatio Memoriae. Et en plus, quand je parle de Danatio Memoriae, elle a été extrêmement violente. Ça veut donc dire quoi ? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, quand vous avez une Danatio Memoriae, que votre effigie a été effacée, détruite, que les textes vous concernant ont été effacés également, détruits. Ça veut dire que fondamentalement, il ne reste plus aucune trace de votre passage sur Terre. Alors, évidemment, même les vandales les plus émérites ne peuvent tout même pas tout éradiquer. Donc, heureusement, il nous est resté quand même quelques bribes, je dirais, matérielles de l'histoire de ce règne. Des bribes, nous le verrons le moment venu que les archéologues au XIXe siècle vont petit à petit exhumer. Et cela va nous permettre, en effet, de faire renaître, si je puis dire, ce personnage hors norme, en effet. C'est un sujet que je traite très souvent avec mes étudiants. Alors, je me dis pourquoi pas le traiter avec vous pour des raisons, je dirais, d'adaptation de vocabulaire. Ce que je mets à la place de hors norme pour mes étudiants, c'est disruptif. Bref, mais c'est depuis, c'est en 5 après Macron. Donc là, c'est une chronologie très contemporaine. Avant, je ne le mettais pas. Je suis très attentif à la novlangue présidentielle, comme vous le voyez. Donc, écoutez, je suis très heureux de vous parler de ce personnage qui, même si a priori, il y a beaucoup de trous dans son CV, mais il n'en est pas moins intéressant. Et vous le savez sans doute parce qu'effectivement, il est probablement l'un des pharaons, justement, les plus connus. Alors, bien sûr, il y a Toutankhamon qui bénéficie d'une aura du fait, bien sûr, de ce fabuleux trésor, de ce fabuleux mobilier funéraire aujourd'hui conservé au musée du Caire. Toutankhamon, d'ailleurs, dont il sera question. Il en sera question puisque c'est un fils d'Akhenaton. Et l'autre, bien sûr, qui est très, très connu, c'est Ramsès II. On le fera apparaître à la fin. On le fera apparaître à la fin à titre d'épilogue, mais nous ne le rencontrerons pas, évidemment, dans cette conférence, puisque nous nous trouvons au XIVe siècle avant Jésus-Christ, comme l'indiquent, évidemment, les dates que vous avez en couverture du dossier, alors que Ramsès II est un pharaon du siècle suivant. Alors, si vous voulez bien, commençons tout de suite le propos. Immédiatement, et je vous ai mis en couverture ce document, qui vient du musée de Turin, qui est un des plus grands musées égyptologiques du monde. Je vous recommande de le visiter, de le découvrir si vous avez la question de passer par cette ville fort intéressante au demeurant. Il s'agit effectivement d'un fragment qui provient, en fait, d'un temple d'Aton. Athon, on va le voir, c'est vraiment la figure, si je puis dire, qui va marquer ce règne. C'est un dieu, c'est le disque solaire, pour être précis, dans sa forme très concrète, telle qu'on peut le voir aujourd'hui dans le ciel de Nantes. Et en disant cela, déjà, je souligne quelque chose de tout à fait singulier. Cette Égypte pharaonique que nous allons parcourir quelque part au travers de ce règne, cette Égypte pharaonique, effectivement, a, vous le savez, développé de multiples divinités. Nous sommes, bien sûr, dans une religion qu'on qualifie de polythéiste, vu le nombre, les innombrables dieux que compte, effectivement, l'Égypte. Et voilà, donc, en effet, dans ce XIVe siècle avant Jésus-Christ, dans la deuxième moitié du XIVe siècle avant Jésus-Christ, arrive un souverain qui va vouloir réformer, effectivement, la religion égyptienne, une religion pluriséculaire, pour ne pas dire millénaire, ce qui n'est pas rien, et ce qui, bien sûr, ajoute à cette singularité. Et quand je dis qu'il va la réformer, on peut dire qu'il la réforme de fond en comble, en tout cas sur le papier, parce qu'effectivement, passer de dizaines ou centaines d'émanations divines, d'avatars divins, à une seule divinité, et qui, en plus, ne ressemble ni à un être humain, ni à une bestiole, avec beaucoup, effectivement, de dieux égyptiens sont zoomorphes, ça, ça tient quand même de l'audace. Et déjà, en disant cela, je pourrais presque partir là, puisque vous avez compris, effectivement, le sens de ce que j'évoquais à propos de la Danatio Memoriae. Je dirais que la détestation, la haine que ce souverain a accumulée se comprend d'ores et déjà, en partie, à cause de cette réforme tout à fait audacieuse. Alors, je ne vous cacherai pas, et j'aurai l'occasion de vous présenter quelques livres à la fin, je les disposerai, comme d'habitude, devant, vous pourrez éventuellement prendre des photos, je vous amenerai donc des biographies d'Akhenaton, il y en a dans tous les genres, tous les formats, ce sont des bons livres, mais il n'y en a pas un qui dit la même chose sur Akhenaton, je tiens à le préciser tout de suite. Travailler sur ce pharaon, ça tient du parcours du combattant. Moi-même, je ne suis pas égyptologue, je le précise tout de suite, vous savez, je travaille plutôt sur les vieux romains et les étrusques, mais en tant qu'enseignant en histoire ancienne, le sujet m'avait intéressé, parce que le personnage, vous allez le voir, est très original de par son parcours, mais quand j'ai voulu la première fois, ça fait longtemps, travailler sur le sujet, j'avoue que, évidemment, ça a été compliqué, ne serait-ce déjà que les dates, vous trouvez des dates qui varient parfois de 10-15 ans quand même, c'est quand même beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. En fait, pour tout vous dire, justement, on va dire, cette seconde moitié du XIVe siècle avant Jésus-Christ est finalement assez mal connue, ne serait-ce que même sur le plan de la chronologie. Et alors, après la mort d'Akhenaton, en 1336 avant Jésus-Christ, là je retiens, je le précise quand même, j'ai pris les cadrages chronologiques les plus récents, ceux qui semblent aujourd'hui quand même faire autorité. Après, c'est pire, c'est pire, parce qu'effectivement, la fin du XIVe siècle, là, il y a un embrouillamini en termes de succession, on va revenir sur ce dossier, même si on sort de ce règne, la succession de ce pharaon nous intéresse, évidemment, parce que vous avez compris qu'ayant un petit peu, je dirais, bouleversé les habitudes religieuses, pour ne pas dire politiques, cela a forcément eu des conséquences par la suite. C'est pour ça qu'il faudra quand même parcourir les années qui suivent et ses premiers successeurs, et parmi ceux-ci, bien sûr, tout en camont. Mais disons effectivement que c'est une période qui n'est pas facile d'accès. Et la raison, je l'ai déjà donnée, c'est qu'effectivement, nous manquons cruellement de sources, où nous avons des sources qui ne sont pas toujours très claires, qui sont un petit peu opaques, et qui donc offrent évidemment matière à de nombreuses interprétations. J'essaierai d'être le plus honnête possible, de à chaque fois vous dire ce que les uns disent ou ne disent pas. Je ne pourrais pas donner toutes les hypothèses qui existent, je vous donne surtout les plus récentes, mais sachez effectivement qu'il y a quand même un certain flou qui règne au sujet de ce personnage. Alors, si vous voulez bien, commençons tout de suite. Prologue, un prologue que j'appelais Scandale sur le Nil, on dirait un Agatha Christie, et je pense que ça a dû probablement m'inspirer inconsciemment, pour tout de suite, comme je le fais avec mes étudiants, rentrer immédiatement dans le vif du sujet. Oui, parce que fondamentalement, ce que je vais évoquer avec vous, bien sûr, rassurez-vous, ce sera en effet cette réforme religieuse, parce que c'est quand même ce qui singularise le plus le personnage, mais j'essaierai aussi d'apporter un regard, et c'est important, sur le contexte de l'Égypte pharaonique, dans ce contexte proche oriental, tout à fait riche, tout à fait intéressant, et ça permet également, là, de peut-être revenir sur, nous le verrons, un reproche qui a pu être fait par certains historiens à propos de ce roi, dans la mesure où, en effet, peu après sa mort, l'Égypte va être confrontée à des périls sur sa frontière septentrionale. Nous verrons qu'à cette époque, l'Égypte avait effectivement un pied dans les territoires qu'on appelle Levantin, donc ce qui correspond grosso modo à la zone aujourd'hui israélo-palestinienne ainsi que libanaise, et en effet, sans perdre, je dirais, la main sur tous ces territoires, l'Égypte va, je dirais, connaître un recul, après, il faut le dire, une période d'apogée, car, en effet, lorsque ce pharaon monte sur le trône d'Égypte en 1352 avant Jésus-Christ, l'Empire égyptien, on peut parler d'un empire qui s'étend du Soudan, donc à la Syrie, l'Empire égyptien est en effet à son apogée. Alors, effectivement, scandale sur le Nil, tout de suite, un document, je l'aurais pu en mettre d'autres, c'est un des plus connus, un hôtel que vous pouvez voir au Neues Museum de Berlin, effectivement, les Allemands ont été parmi les parties prenantes des fouilles menées dans cette ville dont nous parlerons bientôt, cette capitale, cette ville nouvelle, que Akhenaton va offrir à son dieu, Aton, et qui va s'appeler Akhetaton, l'horizon d'Aton, c'est quelque part une propriété, un territoire que l'on offre ainsi à ce dieu. Donc, en effet, on a retrouvé cet hôtel, un hôtel domestique, ça provient d'une maison privée, évidemment, vous voyez un relief, et vous voyez donc représenter, eh bien, tous les personnages qui m'intéressent principalement. Nous avons donc le roi, donc Akhenaton, il s'appelle là déjà Akhenaton, nous verrons effectivement qu'il a changé de nom, c'est pour ça que je vous ai mis les deux noms, Akhenaton et Aménothèpe IV, mais nous savons qu'il a changé de nom, on peut dire, dès la cinquième année de son règne, donc assez rapidement. Donc, on est vers 1300, 1347. Nous avons donc son épouse, évidemment, Nefertiti, ça veut dire la belle est venue, Nefertiti, et nous avons bien sûr trois filles, trois des filles, car il en aura six au total, de son mariage en tout cas avec Nefertiti, trois filles, les trois premières que vous trouverez, parce que je vous ai mis une petite liste, de page 4, c'est une généalogie, il y a des petites choses qui sont critiquables dedans, mais c'est pratique, parce que vous avez tous les noms d'indiqués, vous verrez dans l'ordre, Meritaton, Maquettaton et Ankesen, pas Aton. C'est les trois premières filles qu'il a eues, et trois qui étaient déjà nées, à ce moment-là, au moins. Et surtout, et surtout, parce que ça, à la limite, je dirais, pourquoi pas, Aton, le soleil, vous l'apercevez ici, avec ses rayons, se terminant par des petites mains, et un Nouréus, ici, c'est le cobra femelle, c'est un emblème qui n'est pas du tout inventé ou créé par Akhenaton, ça existe depuis très longtemps, c'est un élément prophylactique que vous trouvez dans de nombreuses représentations, ou sur de nombreux objets, de l'Égypte pharaonique. Alors, en effet, tout de suite, il y a des choses qui semblent étonnantes. En effet, d'abord, premièrement, c'est cette proximité entre la divinité, effectivement, et le couple royal. Alors, non pas qu'on n'a pas de représentation entre des dieux et des pharaons, on en a moult, mais c'est cette représentation, ces mains qui viennent caresser, voilà, avec des petites ancles, des petites croix de vie, tout au bout. Donc, cette proximité, elle est importante, vous pouvez déjà la retenir. C'est un élément important de la réforme religieuse. En effet, Akhenaton va vouloir être le seul et unique, je dirais, interlocuteur de ce dieu. ce qui, bien sûr, est une révolution dans un pays où, outre le fait qu'il y a une multitude de dieux, il y a une multitude de prêtres, autant de prêtres qu'il faut pour chaque sanctuaire. Donc, vous l'avez compris, un pharaon qui tende de faire triompher ou de mettre en avant un dieu unique à un moment donné, c'est une évolution, mais à un moment donné, on est quand même là, et qui, en plus, dit, de toute façon, j'ai plus besoin de vous, les prêtes, je m'en occupe, ça risque de créer effectivement un petit malaise dans le personnel sacerdotal égyptien et je vous assure que ça l'a créé. Et d'ailleurs, la donation mémoriale, je peux vous dire que les prêtres, n'étaient pas les derniers, à donner des coups de masse sur les monuments édifiés par ce pharaon. Il y a aussi autre chose qui frappe immédiatement, évidemment, c'est en effet la représentation tant du roi, de la reine que des enfants. Alors, on espère pour eux qu'ils avaient une autre morphologie. Certains ont émis l'hypothèse que Akhenaton aurait été frappé d'un mâle. On a plusieurs hypothèses, dont le principal, c'était le syndrome de Frelich, vous direz dans un dictionnaire médical. Et bon, voilà. En fait, non, je vous le dis tout de suite, ou alors ça serait vraiment collectif, parce que, en fait, tous les personnages, dans la sphère, en tout cas, je dirais, environnant les réalisations d'Akhenaton, ont peu ou prou cet aspect-là. Encore, faut-il préciser qu'ils ne l'ont qu'à un moment. Je dirais, ils l'ont plutôt dans la première partie du règne. Car je vous expliquerai tout à l'heure que nous parlerons art amarnien, c'est le nom qu'on donne à l'art de l'époque d'Akhenaton à cause du site de Tel Amarna, de El Amarna, qui est le site, effectivement, où se trouvait la capitale de ce pharaon, la capitale qu'il a fondée, donc à Ketaton, dans l'art amarnien, vous verrez une évolution. C'est-à-dire qu'à la fin du règne, on a l'impression que les visages sont redevenus un peu ce qu'ils étaient au début du règne ou au temps de son père Amenhotep III. Donc, vous voyez, déjà, il faut bien faire la part des choses. Ces caricatures, cette espèce d'expressionnisme, on croirait des peintures de Vandongen, des peintures plutôt du début du XXe siècle, tout ça, effectivement, est quelque chose qui est très marqué parce qu'effectivement, la difformité est évidente. Quand vous voyez la taille des bras, on se pose en effet des questions, c'est sûr, les chevilles aussi. Disons qu'une carrière de tennisman est forcément compromise en concernant effectivement le couple royal. Je l'arrête avec bien sûr ces remarques générales. La dernière sera bien sûr celle qui vous a sans doute frappé. C'est bien sûr le côté charmant, familial. On est dans une scène d'intimité absolue. Regardez, vous avez Akhenaton qui joue avec sa petite fille qui lui fait des petits bisous. La grande sœur qui montre à sa maman « Oh, regarde, il y a papa qui papoune. » On est dans quelque chose qui casse un petit peu l'image un peu souvent de hiératisme, l'impression de hiératisme et je dirais d'insensibilité que l'on a lorsque l'on parle d'art égyptien, avec ces personnages qui se regardent comme ça. En fait, là, je le dis tout de suite, ce que vous voyez là, bien sûr, ce que je vous montre là est effectivement quelque chose qui était du jamais vu jusqu'à présent dans l'art égyptien. Mais, mais, en fait, il y a bien déjà depuis un bon siècle et tout particulièrement sous le règne de son père, Aménothèpe III, une évolution qui va dans ce sens. L'intimité, des scènes où apparaissent des expressions sentimentales, de sentiments, main dans la main, bras autour de l'épaule, vous trouvez cela dans les représentations pharaoniques antérieures. Donc, ça veut dire qu'il faut être très clair. La révolution amarnienne, comme on l'a parfois appelée, elle ne tombe pas du ciel. C'est quelque chose qui est déjà en place, qui est en marche. L'art égyptien est en train d'évoluer des formes nouvelles. Et peut-être, d'ailleurs, que plus jamais par la suite, il ne dépassera, en fait, peut-être, ce qu'il est en train de connaître à cette époque-là. Il est intéressant de noter que les dernières dynasties pharaoniques d'une Égypte recroquevillées désormais uniquement sur la vallée d'une île verront réapparaître au contraire des formes, je dirais, archaïsantes, celles de l'ancien empire, du temps des pyramides. Il y a une sorte de retour en arrière, un classique pour beaucoup de civilisations qui, se sentant menacées, tentent de revenir à leurs fondamentaux. Donc là, on est dans un moment de liberté, d'ouverture, même si, je vous l'accorde, là, on a vraiment dépassé largement ce qui se faisait avant. Mais, je le répète, à la fin du règne, on revient, quelque part, finalement, à la situation du début du règne. À cela, bien sûr, il y a de multiples raisons que nous verrons ensemble. L'Égypte, évidemment, je l'ai dit, est un empire. C'est un territoire qui, désormais, s'ouvre sur d'autres mondes, d'autres univers. C'est probablement ce brassage aussi, cette richesse, qui permet peut-être de comprendre cela. De même que le fait d'être un empire oblige peut-être à une réflexion nouvelle sur ce que pourrait être finalement un système idéologique exportable ou utilisable à l'échelle d'un empire. Et pourquoi pas, justement, ce resserrement autour d'un dieu, le soleil, qui, de toute façon, a toujours été très présent dans la religion égyptienne. Ce n'est pas une nouveauté. Quelque chose qui est très partagé par la civilisation du Proche-Orient à cette époque. Et derrière le soleil, ou au-dessous du soleil, eh bien, un souverain, un empereur, universel. Il y a une idéologie politique déjà ancienne, il faut le dire, en Égypte, qui tend vers cela. Le pharaon, vous le savez, n'est pas un souverain comme les autres. On peut parler même d'une théocratie pharaonique. Quelque part, j'aurais presque envie de dire qu'on va le voir, Akhenaton est peut-être celui qui, d'une certaine manière, a poussé le plus loin qu'il était possible de le faire, en tout cas, cette notion de théocratie par ce tête-à-tête qu'il a imposé à ses sujets, celui dans lequel, évidemment, en tant que souverain, eh bien, il était le seul à pouvoir tutoyer son dieu. On avance un petit peu dans les images car, évidemment, tout cela est assez étonnant, fascinant, mais vous le voyez, en fait, pas autant qu'il y paraît. On est bien sur un processus d'évolution. Mais voilà, évidemment, une fois qu'on eut découvert ce pharaon au XIXe siècle et tout au long du siècle dernier et encore aujourd'hui, vous pensez bien que le caractère est surprenant, évidemment, de ce règne a fait jaser dans les chaumières et c'est la raison pour laquelle il a connu rapidement une grande notoriété. Nombre d'individus de tous bords et de tous ordres se sont intéressés à lui, à commencer par exemple par Freud qui, évidemment, a beaucoup travaillé sur ce personnage dans lequel il voyait d'ailleurs un précurseur du monothéisme judaïque car évidemment quand on pense monothéisme, d'habitude, on pense judaïsme. Le judaïsme étant la première religion effectivement à n'avoir un culte que pour un dieu unique il y avait et là, avec le judaïsme, le judaïsme vraiment monothéiste, il se met en place on va dire au VIIe siècle avant Jésus-Christ, un peu avant la déportation de Babylone. Après, c'est bon, c'est réglé. Effectivement, la religion qu'on appelle juive sera totalement et définitivement monothéiste. Au début, il y a dû y avoir un petit flottement. Vous savez que vous disiez la Bible, Salomon, on oublie bien que Salomon a d'autres cultes même si déjà il y avait, semble être, la divinité importante. Et justement, c'est intéressant de faire la comparaison avec Salomon. Salomon, c'est finalement parler d'un hébreu qui n'en est pas encore en fait à un monothéisme intransigeant. Non, non. Eh bien, j'ai envie de dire qu'en Égypte, on est dans ce qu'on appellerait une forme d'énothéisme. L'énothéisme, c'est un système dans lequel vous n'avez pas, vous avez un dieu qui domine, qui est vraiment très dominant, mais dans lequel il y a une tolérance quand même pour d'autres émanations divines. Bon, c'était en fait quelque part, j'ai envie de dire, un peu le cas de l'Égypte parce que là encore, vous voyez, on dit souvent à Kénaton, oui, mais je rappelle qu'avant lui, avant lui, il y a quand même une religion qui repose très largement, une cosmogonie sur le soleil, le soleil créateur, Ré, Ré, qui est effectivement la grande divinité d'Héliopolis en Basse-Égypte, donc c'est le delta près de Memphis, la capitale de la Basse-Égypte et ça, c'est très ancien, ça remonte vraiment à l'ancien empire, donc c'est pas nouveau du tout et puisque nous sommes à l'époque d'Akénaton, à l'époque, c'est vrai, la dynastie à laquelle il appartient, sur laquelle je vais revenir, la 18ème dynastie, est une dynastie qui a été à l'origine d'une réunification de l'Égypte puisqu'il y a sûrement des accidents dans l'histoire de l'Égypte, ce qu'on appelle les périodes intermédiaires où il peut y avoir plusieurs pouvoirs, une réunification qui s'est faite, il est vrai, autour de Thèbes, une ville de Haute-Égypte, en effet, donc c'est un autre territoire, mais justement, en Haute-Égypte, il y a un dieu qui déjà avait fait parler de lui évidemment, un dieu important, Amon, et qui à l'époque justement des prédécesseurs d'Akhenaton, eh bien, s'impose comme un peu l'équivalent de Ré en Haute-Égypte. Donc là, on est encore, on voit bien, une sorte d'héliotropisme, de centralité solaire dans ce champ-là, j'ai envie de dire quelque part qu'Akhenaton ne fait que suivre ce qui est tendance, si je puis permettre, dans cette civilisation. La différence, je le reconnais, je vous l'accorde, c'est qu'avec Aton, il décide de représenter une divinité à la manière finalement de ce que serait un comportement iconoclaste. Cet iconoclasme, c'est quand même ça très original. On n'a plus besoin d'une image, d'une représentation, c'est le soleil, je répète, que vous avez au-dessus de vous. C'est donc une relation directe, vous pouvez sentir la présence bienfaisante du lieu immédiatement. Bon, c'est vrai qu'en Égypte, compte tenu du climat, c'est vrai que ça marche bien. Il est probable qu'Akhenaton a connu un gros échec en Norvège, mais effectivement, là, ça fonctionne plutôt bien pour l'Égypte. Alors, donc, je vous disais, on ne va pas s'abonner là-dessus, que, évidemment, tout ceci a suscité grand intérêt. Je ne vais pas multiplier, évidemment, les exemples. Il y en aurait moult. Je vous ai mis ça dans le dossier au passage. Bien sûr, j'ai pris au hasard, pas tout à fait, cette BD de 1955, donc, le ministère de la Grande Pyramide, Jacobs, l'école Belge, un élève ou un proche d'Hergé, effectivement, qui a essayé de faire ensuite son petit bonhomme de chemin avec cette BD qui a eu le succès que vous savez, que je trouve d'ailleurs assez remarquable, très bien documenté, parce qu'effectivement, Jacobs était passionné par l'Égypte et donc, dans les deux, il y a deux volumes, le ministère de la Grande Pyramide, c'est une histoire dans laquelle, en effet, il est question d'Akhenaton. Vous verrez dans votre dossier à la page 7, je vous ai mis la page 49, où, ça c'est tout effet typique de Jacobs, Jacobs, c'est je raconte une histoire et puis à un moment, attention, on est là aussi pour se cultiver et donc, je vais vous dire de quoi il s'agit. Et donc, pendant une page, il fait un résumé et qui n'est pas mauvais. C'est un résumé, mais je dis souvent à mes étudiants, mais déjà, si vous savez ce qu'il y a sur cette page 49, vous pouvez espérer passer la moyenne lors d'examens. Si tant est qu'Akhenaton tombe, bien sûr, comme sujet. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui, en effet, rapidement, alors là, l'histoire est un bras cadaventé parce que c'est en fait l'histoire, évidemment, de partisans d'Akhenaton. Donc, Akhenaton est mort, Aton est effacé, évidemment, complètement, on revient au culte de Ré, d'Amon, etc. Encore que, même à l'époque d'Akhenaton, Ré, justement, c'est intéressant, n'a jamais été oblitéré. On le voit toujours apparaître dans les inscriptions et le roi lui-même, d'ailleurs, porte des noms dans lesquels apparaît Ré, j'en avais noté deux, effectivement, Neferkeperuré, ce qui veut dire les transformations de Ré sont parfaites, ou Wairenré, l'unique de Ré. Vous savez que, en fait, les pharaons ont des noms théonimiques dans lesquels, souvent, il y a des dieux qui apparaissent et ils ont des noms multiples en fonction de contextes particuliers. Et donc, en fait, chez Akhenaton, il y a quand même la référence à Ré. Parce que Ré, c'est quand même la vieille religion, c'est quand même la base, si vous voulez. Donc avec Aton, il transcende cela. C'est sûr, il transcende la chose. Mais il y a quand même peut-être un peu de respect. Alors que Amon, c'est un peu une pièce rapportée. Amon n'a pas toujours été ce dieu solaire qu'il est devenu à l'époque, effectivement, nettement de la difficile de la mystérieure et même déjà un peu avant. Et donc, si vous voulez, autant on va voir qu'il va bien se défouler contre Amon, autant effectivement, visiblement, Ré a plutôt son but-il été ménagé. Donc là, vous voyez, l'histoire, c'est qu'effectivement, il y a des adeptes d'Aton qui ont survécu. En plus, il y a un trésor, voilà, et donc, ils se transmettent génération après génération le trésor, etc. Et donc, à l'époque, on est dans les années 50, à l'époque où se passent les mésaventures de Black et Mortimer, et bien ce monsieur que vous apercevez ici, donc qui bien sûr vit dans une Égypte arabe, et bien est en fait le descendant du dernier prêtre, voilà, etc. Donc c'est toute cette histoire effectivement que met en scène dans cette très bonne BD Jacobs, mais il y a effectivement cette référence à Akhenaton et on voit plein d'images bien sûr d'Akhenaton, c'est assez intéressant. Je vous ai remis une autre, voilà, vous voyez, on reconnaît très bien le visage émacié, la bouche lipue, très caractéristique de la statuaire, je dirais, amarnienne, au moment où elle est le plus dans la caricature, l'excès. Pour continuer dans le délire, alors, en fait, c'est une photo prise au British Museum, et oui, vous allez vous dire, vous la verrez, machine à coudre, alors j'ai pas, ils ont pas mis la date, elle ressemble beaucoup à celle de ma maman, donc j'en ai déduit que c'était peut-être années 50, enfin, vous viendrez me voir tout à l'heure, je suis sûr qu'il y a des experts sur la question, je suis pas très bon en machine à coudre, et vous remarquerez bien sûr qu'il y a ici un petit logo, c'est Nefertiti, parce que, effectivement, si Akhenaton ne laisse pas de marbre, n'a pas laissé de marbre, à cause de tout, c'est déjà ce que je viens de vous dire, Nefertiti, outre le fait d'être son épouse, n'a pas non plus laissé de marbre, bien que la statue auquel fait référence cette image soit en plâtre, et en effet, c'est cette fameuse découverte de 1910, ce sont les Allemands qui l'ont découverte, d'où le fait que vous la verrez aujourd'hui au Neues Museum de Berlin, dans une salle très bien présentée, elle est toute seule dans sa salle, une rotonde magnifique, avec un superbe éclairage, c'est vrai que c'est très émouvant quand on la voit pour la première fois, c'est tout petit, par contre, c'est la surprise parfois, moi-même, je me disais, mais non, en fait, elle est assez petite, et donc, cette tête, évidemment, bien connue de Nefertiti est devenue aussi un peu emblématique, il faut le dire, de ce règne, et puis, dernier avatar, je vais arrêter là, mais qu'est-ce qu'il nous met là ? Je vous présente Akhenaton. Akhenaton, alors, Akhenaton, effectivement, je le précise, qui s'appelle, en fait, Philippe Fragione, qui est marseillais, je crois, qui est le fondateur d'un groupe de rap qui a eu son heure de gloire, qui s'appelle Ayam, lui-même a fait une carrière solo, et c'est là qu'il a pris le nom d'Akhenaton, sachant qu'il est passionné par le monde égyptien, il l'avait dit, et voilà, si ça vous intéresse, je vous mettrai la référence, donc, album 2001, Sol in Wictus, le soleil invaincu, par Akhenaton, donc, clairement, la référence, vous voyez, solaire, est bien là, mais bon, par contre, vous n'apprendrez pas grand-chose sur le règne d'Akhenaton, effectivement, voilà, je vous mets juste la pochette, Sol in Wictus, voilà, bon, alors, vous vous êtes redondé, mais où allons-nous ? Alors, revenons maintenant, revenons un peu sur l'Egypte, si vous voulez bien, effectivement, et donc, je vous propose d'introduire Akhenaton, un pharaon de la XVIIIe dynastie, l'idée, c'est de vous donner quelques jalons, on ne va pas faire, quelques jalons sur le contexte dans lequel, bien sûr, arrive notre pharaon. Alors, pour ce faire, à la page 3, vous trouverez une chronologie de l'Egypte, alors, les dates sont, pour certaines, à revoir, mais globalement, voilà, ça va, surtout, elle est bien parce qu'elle permet tout de suite de cibler et de situer surtout notre règne dans la très, très longue histoire de l'Egypte pharaonique. Donc, je ne reprends pas le dossier, vous avez, effectivement, vous avez trois grandes périodes pédagogiquement, je dirais, situées, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Empire, vous avez donc les dates indiquées dans la deuxième moitié du troisième millénaire avant Jésus-Christ, c'est l'époque des grandes pyramides, entre autres, le Moyen Empire correspond surtout à la douzième dynastie, vous savez que les règnes pharaoniques sont classés en dynastie, alors c'est un classement tardif, c'est au troisième siècle avant Jésus-Christ que les rois l'agis, donc les rois grecs d'Egypte avaient demandé, parce que c'était roi grec, mais ils régnaient sur l'Egypte, vous vous dites, oula, du haut de ces, voilà, beaucoup de pharaons me contemplent, et donc ils avaient demandé à un prêtre manéton de faire une liste des pharaons et de les classer. Classement discutable, d'ailleurs par certains aspects, il y a des choses très artificielles, tout n'est pas faux, mais bon, voilà, mais peu importe, c'est pratique pour nous parce que ça permet quand même de tout de suite situer les choses. Alors, Moyen Empire, c'est donc la douzième dynastie, je vous l'ai dit, là on est dans la première moitié du deuxième millénaire, et donc nous, nous sommes dans le nouvel empire, et nous sommes même dans la première dynastie de ce nouvel empire, la dix-huitième dynastie. Alors, en fait, entre ces trois périodes, il y a deux périodes intermédiaires, on appelle souvent des périodes intermédiaires, alors l'Egypte est toujours là, il y a toujours des Égyptiens, pas de panique, mais ce sont des périodes troublées, il y a des crises, il y a des divisions, voilà, bon, je ne rentre pas plus dans les détails. Sachez que donc, ce nouvel empire, qui va être finalement l'apogée de l'histoire de l'Egypte pharaonique, eh bien, c'est finalement des princes de Thèbes, installés à Thèbes, donc en Haute-Égypte, qui vont être à l'origine de cela. Le premier, c'est Amosis, le fondateur de la dynastie, donc c'est Manu Militari, vous l'avez compris, qu'il va rassembler l'ensemble des territoires en conquérant les territoires du nord, donc de la Basse-Égypte, et qui donc, effectivement, étaient entre les mains d'une autre dynastie auparavant. Donc, il y a bien une réunification qui intervient en effet autour de 1550 avant Jésus-Christ. Après, on a finalement une dynastie qui se porte plutôt pas trop mal, qui trouve en tout cas des successeurs dans les grandes lignes. Il y a juste un petit épisode curieux, c'est Hatshepsut, vous voyez, c'est une reine, c'est une reine, et oui, c'est une reine qui règne pour son jeune fils, en effet, qui est donc Thoutmosis III, et en fait, Hatshepsut va régner jusqu'en 14... Elle règne de 1479 à 1458, et en 1458, son fiston devient, cette fois-ci, clairement et nettement, le pharaon. Non pas qu'il ne l'était pas avant, mais disons qu'avant, c'est Madame Mère qui s'occupait de tout cela. C'est assez impressionnant. On n'a quand même pas beaucoup d'exemples quand même de femmes qui ont détenu le pouvoir. C'est amusant de voir, bien sûr, que ses titulatures sont masculinisées, souvent, pour que les choses... Ça ne trouble pas la tradition, évidemment, qui voulait que ce soit quand même des souverains aux masculins, en général, quand même, qui règnent. Et donc, Thoutmosis III a régné au 1425. J'en profite d'ailleurs pour signaler qu'effectivement, Thoutmosis III est, à n'en pas douter, c'est lui que vous voyez là-haut, au musée de Turin, à n'en pas douter, le pharaon de l'apogée. C'est lui, c'est lui qui pousse au plus loin, vers le sud, donc vers la Nubie, le Soudan actuel, ou vers le nord, donc jusqu'en Syrie, les possessions pharaoniques. Il atteint Karkemish. Karkemish, vous êtes en Turquie, aujourd'hui. Donc franchement, vous voyez, c'est-à-dire que quasiment toute la zone levantine est entre les mains de l'Égypte. Donc voilà un petit peu la situation. Et puis, vous voyez, après ça continue. Et on arrive donc, donc je vais passer l'image, voilà, à ceci. Vous voyez, voilà ce qu'était l'Égypte dont hérite, effectivement, Akhenaton, lorsqu'il succède à son papa, en 1352 avant Jésus-Christ, son papa qui est Aménothèpe III, un règne souvent un peu considéré comme paisible. C'est un règne où il n'y a pas de guerre. J'aurais presque envie de le comparer à ce qu'a été le règne d'Antonin le Pieux dans l'Empire romain, moment où c'est la Pax Romana. Là, c'est la Pax Aegyptica, si vous voulez. Et donc, vous voyez que l'Égypte, c'est immense, c'est immense. Alors, il faut quand même dire les choses clairement, il ne s'agit pas d'un empire à la soviétique, il s'agit d'un empire dans lequel, en effet, les territoires que vous voyez plus au nord sont des territoires, je dirais, qui sont constitués de ce que j'appellerais presque des États clients, des royaumes clients, des rois de l'église clients qui, bien sûr, alors, il peut y avoir, et il y a souvent présence de représentants de l'Égypte, des militaires, des garnisons, dans certaines villes seulement, il y a un petit quadrillage, mais dans l'ensemble, effectivement, ils ont quand même un petit peu d'autonomie. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui a été départementalisé, c'est quelque chose dans lequel il y a une relation, effectivement, où on laisse une petite autonomie à ces territoires. Alors, c'est important parce que ça permet, évidemment, vous l'avez compris, à l'Égypte de disposer, bien sûr, de réseaux, de connexions économiques majeures. Alors là, toutes les richesses de la Corne de l'Afrique, bien entendu, très importantes, tout cet or, cet ivoire qu'on voit présents dans les objets précieux, là, en tout cas, quand ils ont été conservés dans la tombe du Tour d'Ancamon, sont là pour le montrer. Et puis, n'oubliez pas, au nord aussi, vous avez le cuivre qui vient de Chypre, Chypre, c'est-à-dire l'île du cuivre. Voilà. Et donc, c'est grâce, bien sûr, à ce réseau de ports méditerranéens, Tyre, Sidon, Simira, et j'en passe, qu'en effet, tout cela est drainé vers l'Égypte. Une Égypte qui, par ailleurs, a des relations comme cela, regardez, avec un voisinage de grands États, l'Empiritite, au nord. Là, il faudrait mettre le Mitanni, donc ça, c'est une erreur, il faudrait mettre le Mitanni, qui est un grand royaume, qui est installé ici, puis l'Assyrie, qui est là, puis la Babylonie, c'est une région, ce n'est pas un État, la Babylonie, qui est ici, et puis, il y a le royaume d'Elam, un petit peu plus à l'Est. Là, je vous ai cité tous les grands États de cette époque. Alors, ceux avec lesquels, effectivement, l'Égypte a le plus à faire, c'est bien évidemment, l'Empire Hittite, enfin, les Hittites, d'une part, et les Mitanniens, d'autre part. D'ailleurs, cette apogée, que je suis en train d'évoquer avec vous, cette apogée, il correspond justement à des guerres, des guerres qui ont été menées contre le royaume du Mitanni et qui se sont arrêtées vers 1425. Donc, vous voyez, ça faisait longtemps qu'on n'était plus en guerre. Ça s'est terminé avec un avantage, il faut le dire, quand même, à l'Égypte, qui, effectivement, a quelque part coupé les routes, un accès direct, un accès libre du Mitanni vers la Méditerranée. C'était ça un petit peu l'enjeu. Donc là, on peut dire que l'Égypte a bien verrouillé les choses et donc elle est dans une sorte d'interface avec nombre d'États proches orientaux. Elle a aussi un traité avec les Hittites qui a été également établi assez rapidement et donc elle est en paix finalement avec ses voisins. On voit des mariages intervenir où le pharaon épouse des princesses venues du Mitanni, de Babylone. Il y a des liens de parenté entre tous ces gens-là. Par contre, ce n'est pas commutatif. Par contre, parce que quand, effectivement, ce sont les autres rois qui veulent épouser des princesses égyptiennes, ils peuvent toujours aller se brosser. Et c'est intéressant. Ça veut dire, effectivement, que pour le roi égyptien, pour le pharaon, les autres princes sont franchement indignes d'épouser, effectivement, des progénitures égyptiennes. Ce qui témoigne de la part, effectivement, d'Égypte, d'une idéologie qui la place, vous voyez, dans une position supérieure. Elle n'est pas la clé, finalement, d'une certaine manière, du contact, de la relation avec les dieux. Et à ce titre-là, effectivement, les autres peuvent... On a des lettres très amusantes. Le roi de Babylone demande, effectivement... A l'époque, je vous précise, le roi de Babylone, vous verrez parfois ce nom-là sur les cartes, s'appelle le roi de Cardouniash. Cardouniash, parce que c'est une dynastie, en fait, étrangère, Cassite, qui s'est emparée du pouvoir en 1595 avant Jésus-Christ, donc qui a fait tomber ce qu'on appelle le premier empire babylonien, celui d'Amourabi. Mais bon, pas de panique, en fait, ils prennent les mêmes, ils recommencent, même si Babylone n'est plus la capitale, puisque c'est Durkhorigalzu à ce moment-là qui est la capitale, Babylone reste quand même une ville très importante, la référence religieuse par excellence, et ces gens se sont très vite babylonisés, si je puis dire, mais le royaume s'appelle le royaume de Cardouniash. Et alors justement, le roi écrit au Varan pour lui demander s'il peut épouser effectivement une princesse égyptienne, le Varan, il n'en aura pas du tout, il n'en aura pas, voilà. Et alors l'autre, il renvoie une autre lettre, il dit, bon, tu ne peux pas m'envoyer une de tes filles, je comprends, je comprends, mais est-ce que tu pourrais m'envoyer une égyptienne et qu'on dira que c'est une princesse de sang ? Dersatz, on va dire, matrimoniale, c'est assez intéressant, mais ça en dit long justement sur la manière qu'ont les pharaons de concevoir bien sûr leur place dans le monde, évidemment. Je vous montre maintenant la famille rapprochée, on arrive donc à Amenhotep III, qui a eu un très long règne, je veux dire, un règne en plus de paix, bon là je vous ai mis une statue qui est énorme, colossale, qui se trouve au British Museum, qui faisait partie du temple d'Amenhotep III, vous savez, il y a des temples funéraires, c'est la mode des temples funéraires, c'est-à-dire que les pharaons de leur vivance font construire de gigantesques temples à leur gloire, c'est ce qu'on appelle les temples des millions d'années et celui d'Amenhotep III malheureusement a été détruit dès l'Antiquité très tôt par un tremblement de terre et après il a été démantelé, mais vous pouvez voir quand même deux éléments qui restent en place, les fameuses colosses de même nom, qui sont en fait les ultimes vestiges de ce gigantesque temple, donc en fait la statue a été retrouvée ailleurs, elle a été remployée par Meremta qui est le successeur de Ramsès II au siècle suivant. Je passe donc sur papa, voilà maintenant maman, donc maman c'est la reine Thie, effectivement, que vous voyez ici, une très belle pièce en bois, en lin, en or, en lapis lazuli, quelque chose d'assez impressionnant, retrouvée donc à Amarna et conservée à Berlin au Neues Muséum. Donc ça c'était les parents. Et j'arrive maintenant au couple qui arrive sur le trône en 1352. Donc c'est Aménothèpe IV car c'est ce nom qu'il porte à ce moment-là. Aménothèpe IV, effectivement, c'était son nom de départ, si je puis dire. c'est grosso modo celui qui, comment dirais-je, qui plaît à Amon, le protégé d'Amon, c'est un petit peu ça l'idée générale. Alors cette statue, qui était peinte, je le précise quand même à l'origine, justement, vous montre une image du souverain qui n'est pas du tout du tout dans la caricature. Si vous regardez bien, on est en quelque chose qui en effet est tout à fait, je dirais, conforme à ce que nous avions tout à l'heure. Pour Aménothèpe, précisément, c'est Amon, autant pour moi, c'est Amon est satisfait. Si vous voulez la traduction, c'est Amon est satisfait. Alors qu'Akhenaton, ce sera celui qui est utile à Aton. Donc là, il s'appelle encore effectivement Aménothèpe, peut-être, à ce moment-là, parce que c'est une statue plutôt du début du règne, encore que, bon, il faudrait vérifier, je n'ai pas trouvé la référence, le lieu de découverte. Donc ça peut être aussi une statue d'Amarda, c'est tout à fait possible. Alors, je passe tout de suite à la reine, dont je vous la montre. Sinon, là, vous demanderiez à être remboursé, évidemment, s'il n'y avait pas cette image-là. Vous êtes tous venus la voir. La voilà, bien sûr, c'est Nefertiti. Bon, la plupart des photos, je les ai prises sur Internet, comme vous vous en doutez, puisque je n'ai pas beaucoup de photos sur ces lieux. Quelques-unes qui sont de moi, mais très très peu. Celle de Turin, par exemple, là, que vous avez vu. Et donc là, c'est effectivement le fameux buste bien connu. Voilà. Alors, je vous rappelle que, ceci dit, le genre du buste, parlons art, le genre du buste n'existe pas vraiment en Égypte. Donc, ce buste qui a été retrouvé, vous savez, à Marna, donc à Akhetaton, dans la capitale, dans un atelier qui était celui de Thoutmosis, qui était donc le grand sculpteur, l'atelier de sculptures qui produisait toutes les sculptures, effectivement, pour le site, pour la capitale. Et évidemment, comme la ville a été abandonnée, ils ont laissé des choses. Alors, qu'est-ce qu'ils ont laissé ? En fait, c'est un rebut, vous voyez là. Alors, en plus, on le sait parce qu'il y a un œil qui n'est pas peint, déjà pour commencer, puis je vous dis, le buste, de toute manière, ce n'est pas du tout dans l'art égyptien. Donc, c'est quoi ? En fait, ce que vous avez là, c'est un modèle. C'est un modèle en plate, comme dans les écoles des Beaux-Arts. Vous aviez des modèles en plate de statues grecques, etc. Ils n'avaient pas faire des statues en marre, évidemment, pour les élèves. Donc, c'est exactement ce que vous avez là. Donc, il y avait tous les ateliers qui reproduisaient, d'après ce modèle, donc des portraits de la reine en série. Voilà. Donc, alors, très bel objet, mais je répète, c'est en fait un rebut. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'a retrouvé, sinon on ne l'aurait jamais retrouvé, évidemment. Peu importe, en tout cas, c'est bien Nefertiti. Elle est morte, je le précise, un petit peu avant son ébout, mais deux ans avant, donc très peu de temps avant. Donc, ils ont vécu pratiquement ensemble pendant la plus grande partie du règne. Alors, voilà, je vais en rester là pour tous ces éléments introductifs qui vous permettent de saisir un peu le contexte général, les principaux acteurs. Et j'ai divisé en deux points mon propos. Un premier, qui s'intitulait Daménotep à Akhenaton, où il va être question surtout de religion, évidemment. Et puis, le deuxième, vous verrez dans le plan de Thèbes à Akhétaton, où là, j'aborderai plutôt des questions plus politiques, mais aussi urbanistiques, puisque nous serons amenés à parler, bien sûr, de cette nouvelle ville, cette capitale fondée ex-Nilo par le pharaon. Commençons donc par Daménotep à Akhenaton, avec tout d'abord Genèse d'une révolution religieuse, sur laquelle j'ai déjà dit quelques petites choses. Alors j'ai mis ce document qui n'est absolument pas de l'époque qui nous intéresse, puisqu'il date de la 22e dynastie, nous sommes vers 900 avant Jésus-Christ et conservé au Louvre, c'est la telle de la reine Petma, qui est le nom du monsieur que vous apercevez à droite, qui, vous le voyez, c'est un geste classique, bien sûr, de prière, voilà, Réoracti, c'est Réoracti. Réoracti, c'est un Ré qui est représenté, vous voyez, avec un disque solaire, ici, et il a une tête de faucon. C'est cette divinité que, d'ailleurs, n'a pas renié, on le voit, en tout cas, au moins au début du règne Akhenaton, qui représente, peut-être, le mieux, justement, ce culte solaire, dont je vous ai dit qu'il est, je dirais, primordial dans la cosmogonie héliopolitaine, c'est-à-dire d'Héliopolis en Basse-Égypte, puisque c'est là que se trouve, je dirais, le point de départ de cette cosmogonie. Une cosmogonie dans laquelle, effectivement, le soleil tient une place importante. On a, en effet, un dieu créateur, un peu androgyne, qui s'appelle Atoum, et c'est la semence de ce dieu qui, en touchant le sol, en fait, va faire naître le premier couple, en fait, divin. Et puis, ensuite, d'autres couples vont naître. C'est ce qu'on appelle l'énéade, parce que ça fait neuf. Vous allez avoir Atoum, au début, et deux fois quatre personnes, hommes, femmes, à chaque fois. Les deux, le premier couple, le plus important, c'est Chou, qui est un dieu de l'air, qui se rapporte plutôt à l'air, donc c'est aérien, atmosphérique, et c'est Tefnut, donc son épouse, j'ai envie de dire sa sœur, et épouse, donc vous savez, effectivement, qu'il y a des pratiques qui existent de mariages, elles ne sont pas systématiques, mais de mariages, effectivement, de princes avec leur sœur, donc des mariages consanguins, mais ce n'est pas systématique, je le répète, ce d'autant plus que les Égyptiens sont, en tout cas, le roi est polygame, donc il peut avoir plusieurs épouses, mais parmi ces épouses, on peut trouver, effectivement, des parents, ce n'est pas le cas de Nefertiti, par exemple, justement. Donc, pour vous dire que, on a Chou et Tefnut, alors Tefnut peut renvoyer, justement, au soleil, les deux sont assez complémentaires, quelque part, on est quand même dans l'atmosphérique, dans l'aérien, donc c'est ceux qui sont les plus proches, justement, de cette dimension solaire, et vous ne serez donc pas surpris que, justement, lorsque Akhenaton et Nefertiti se font représenter, en termes de statut, eh bien, ce sont souvent ces deux divinités-là qu'ils reprennent, justement, donc ça montre bien qu'ils sont sensibles, vous voyez, à cette tradition cultuelle qui donc se situait dans la région de Memphis. Voilà. c'était, durant la première année du règne, on a retrouvé, moi, je n'en ai pas retrouvé parce que j'ai cherché des images, mais évidemment, je ne les ai pas trouvées, mais je peux vous dire qu'on a retrouvé des représentations de l'époque d'Akhenaton, enfin, il s'appelle encore Aménothèpe, je précise, Aménothèpe, avec Réoracti. Donc ça veut dire, vous voyez, il a dû avoir venu, au moins la première année pour dire que, pof, quand il arrive au pouvoir, bon, alors justement, quand il arrive au pouvoir, on aimerait bien savoir ce qu'il a fait avant. D'abord, première chose, ce n'est pas lui qui aurait dû régner. Ce n'est pas l'aîné. Ce n'est pas l'aîné, c'est l'aîné, s'appelait Toutemès, mais il est mort, vous l'avez compris, avant son père. Donc, c'est en effet, le cadet. Alors, on ne sait pas exactement quel âge, c'est un grand adolescent. Alors, il faut placer dans le contexte de l'époque. Il est en âge de rigner. Il est jeune, mais en âge de rigner. On est peut-être du 17 ans, quelque chose comme ça. Et donc, effectivement, il règne, mais ce n'est pas lui qui était appelé à régner. Alors, d'aucuns se sont demandé d'où était venue cette idée, etc., religieuse. Alors, on a imaginé qu'il aurait passé son enfant, justement, dans le sanctuaire héliopolitain de Ré et que là, donc imprégné de ses idées solaires, etc., il aurait dit, arrive au pouvoir, mais bien sûr, c'est le soleil, je vais mettre en avant le soleil, etc. Alors, c'est de grand n'importe quoi. D'abord, on n'a aucun texte qui raconte ça, déjà. On ne sait rien, mais rien sur lui avant son avènement. Donc, on ne sait pas s'il était perturbé, s'il a eu des... On n'a rien et son psychanalyste n'a pas voulu me parler, donc on n'en sait pas plus. Alors, donc il faut démarrer, je crois, sur un point précis, c'est qu'en effet, assez rapidement, assez rapidement, il va engager une réforme. Mais, comme je l'ai dit, cette réforme, elle ne repose pas sur du sable. En fait, il est quand même imprégné par ses caractères, effectivement, héliotropiques, j'ai envie de dire, des cultes égyptiens de plus en plus héliotropiques. Et donc, c'est cette voie qu'il va creuser, qu'il va suivre, sinon on ne comprendrait pas pourquoi il met 5 ans avant de changer de nom. C'est à peu près le moment où il va s'installer justement dans sa nouvelle capitale. C'est presque lié, c'est l'année d'avant qu'il découvre le lieu, donc 1348, et l'année d'après, 1347, il change de nom et devient donc Akhenaton, signifiant là clairement une rupture. Changer de capitale, changer de nom, c'est quand même quelque chose qui marque effectivement une rupture. Et en effet, c'est la première année, on ne verra plus de représentation de ce type. Alors, effectivement, c'est le premier point. Point suivant, je vous mets ça. Alors, là, en effet, vous êtes sur un plan, alors vous verrez dans votre dossier, vous avez un plan de, je ne sais pas, j'ai mis la page, c'est page 9, vous verrez, vous avez un plan du sanctuaire, enfin, c'est un plan en fait du sanctuaire de Carnac. Alors, sanctuaire de Carnac, c'est un sanctuaire, je le rappelle, d'Amon, Montu, et Mout. C'est une triade, le dieu le plus important étant bien sûr Amon. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le grand dieu dynastique. C'est le grand dieu dynastique. C'est un dieu qui a été soutenu très largement par les prédécesseurs d'Akhenaton. Et c'est ce qui explique la monumentalité. Alors attention, ce que vous voyez là, c'est le résultat final. à l'époque d'Akhenaton, il n'y a pas tout ça. Il y a moins de monuments, il y a moins de pylônes. Déjà, le noyau est bien là, mais il n'y a pas toutes ces extensions. Les plupart des extensions, vous voyez, datent de l'époque de Ramsès II, grand pharaon bâtisseur. Ce sera le siècle suivant. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que cette volonté de Ramsès II, je dirais, et même déjà de ses prédécesseurs, d'investir le sanctuaire d'Amon montre bien qu'on a définitivement tourné la page d'Aton. Car on va voir qu'Amon avait été quelque peu malmené par Akinaton. C'est vraiment la revanche d'Amon. Et donc, le triomphe architectural de ce sanctuaire est là pour le montrer. Donc, en effet, pour vous dire qu'avant de partir pour Akhétaton, avant de déménager, eh bien, il commence, en fait, par bâtir, en fait, Athèbes. Donc, dans la capitale ou près de la capitale qui était la capitale de l'Égypte à cette époque. Alors, son père avait un palais qui était le palais de Malkatha qui était donc sur la rive gauche du Nil. C'est là qu'on trouvait aussi le temple effectivement des millions d'années. et lui va passer sur la rive droite. Il y a déjà une volonté. Rive droite, ça veut dire est, côté soleil. Car, vous allez voir, c'est essentiel. Donc, il va tout faire pour que ce qu'il construit, tous ses dispositifs soient illuminés et plutôt côté soleil levant, évidemment. Donc, c'est là qu'il va construire un temple qui s'appelle le Gempahaton. Ça veut dire, justement, c'est intéressant, la découverte de laton. La découverte. Donc là, on voit bien, il veut imposer son truc. Donc, il dit, voilà, j'ai découvert, en fait, voilà, le soleil, d'accord, mais en fait, le soleil que l'on doit, à qui on doit un culte, c'est ce disque-là, c'est ce soleil-là, celui que vous voyez. Donc, on va le représenter comme ça. Donc, finit les autres représentations. Et donc, c'est là qu'on passe dans, effectivement, cette modification de la représentation, bien sûr, du soleil sous la forme que vous savez du disque et de ses rayons. Alors, où se trouvait ce temple ? Ceux qui ont le dossier verront que c'était derrière, en fait, dos. Il tournait le dos, ce qui est révélateur à Hamon. Mais c'est juste à côté. C'était juste à côté. Alors, évidemment, aujourd'hui, vous ne verrez plus rien. Car, vous l'avez compris, tout va être détruit par la suite, évidemment. Et donc, en effet, c'est là qu'il construit donc ce premier sanctuaire, ce premier temple, en effet, sanctuaire d'Aton. Pour préciser les choses, effectivement, et donc, je vais, voilà, je mets ce relief au hasard, là encore, parce qu'il y en a plein de comme cela. Donc, celui-ci provient d'Amarna, encore, donc, j'avance un peu sur la calendrier, mais il y avait, voilà, à peu près les mêmes déjà près de Thèbes. C'est au Caire, c'est conservé au Caire. On y voit, bien sûr, très clairement, c'est la scène classique. Vous voyez, Nefertiti, le roi, donc représenté, vous voyez, de manière très caricaturale, on est vraiment dans ce style très expressionniste, et donc, le soleil, avec l'ouraïus, représenté au-dessus. Il y a les cartoufes, voilà, tout y est, etc. Donc là, on est vraiment dans la scène typique de représentation. Notez que dans la mesure où il s'agit désormais de s'adresser directement au soleil, les offrandes, donc il y a toujours des offrandes, mais quelque part, cela va avoir des conséquences, je dirais, sur la manière de concevoir les sanctuaires. Alors que, vous savez, dans les temples égyptiens, traditionnellement, la divinité était calfeutrée dans un sein du sein très sombre où seuls quelques prêtres avaient accès. Avec Akhenaton, ben non, porte ouverte, ou plutôt toit ouvert. Il y a plus de cours que de bâtiments, avec des hôtels un peu partout, etc. Voilà, donc aussi ça une conséquence dans les aménagements effectivement liturgiques des sanctuaires. Il faut quand même ça aussi le préciser. Il y a des éléments communs qui restent, vous retrouvez les pylônes, des choses comme ça, mais il y a vraiment une vraie modification. Globalement, il y a aussi moins d'images. Il y a moins d'images. Il y a des images. L'image du roi, de la reine, mais comme Aton, c'est un disque, on le verra que sous la forme d'un disque, évidemment. Et comme de toute façon, vous l'avez compris, finalement, par rapport à cet énotéisme qui existait dans la région égyptienne avec un soleil et puis des avatars de différentes divinités, etc. Comme lui, il a tendance, petit à petit, à diminuer, je dirais, la palette des autres divinités pour concentrer sur le soleil. Donc, ça veut dire qu'aussi, vous trouverez très peu de représentations, très peu de statues. On est, je vous dis, dans quelque chose qui ferait presque penser à de l'iconoclasme. Il y a quelque chose qui nous rappelle d'autres civilisations qui ont, petit à petit, comme ça, éliminé, effectivement, les représentations, je dirais, du vivant, je pense, bien sûr, entre autres, au monde islamique. Mais c'est quelque chose qui, effectivement, était tout à fait nouveau et qui a, bien sûr, là aussi, entraîné certainement quelques inquiétudes chez certains. En tout cas, voilà un petit peu comment on peut présenter ces débuts. Alors, maintenant, soyons très clairs par rapport à ça, effectivement, et je vais, attendez, ça, c'est un peu trop tôt, je vais maintenant vous montrer que les choses ne sont pas aussi simples qu'il y paraît. Page 10, vous avez, voilà, des représentations sur des dessins reconstituant, reconstituant ce qu'était le game pattern. Voilà, j'ai oublié de vous présenter ça. Donc, vous voyez, bon, en haut, c'est Akhenaton, représenté, comme Moudouadigui, soit comme Atoum, soit comme Chou, dont je vous ai parlé tout à l'heure, voilà, et au-dessous, par contre, Nefertine n'est pas représenté comme Tephnout, dans le cas qui nous occupe, elle est représentée, vous voyez, comme quelqu'un qui fait une offrande. D'ailleurs, vous remarquez que derrière elle, il y a sa fille aînée, qui est déjà née, Méritaton, puisqu'on est au début du règne, voilà, et vous retrouvez, bien sûr, le soleil, comme d'habitude. Voilà, ça, c'est vraiment ce qui est à faire l'objet d'une représentation absolument systématique. Tout ce que vous voyez là, évidemment, n'est que sous forme de dessin. Pourquoi ? Parce que tout ça a été détruit. Mais vous direz, mais alors, comment ils ont fait le dessin ? Comment les archéologues de Luke and Patton, mais qui était le plus important certainement des temples athoniens ? Eh bien, ils se sont dit, c'est quand même idiot de laisser perdre tout ça. Alors, effectivement, là, il faut que je précise quelque chose. Je viens d'évoquer avec vous le fait que, en effet, l'art, la production artistique d'Akhenaton, en effet, avait montré quelques signes d'évolution. Il y a un domaine dans lequel elle a innové, c'est en inventant ou en créant, parce que là, on ne connaît pas ça avant, un type d'appareillage nouveau. Vous savez que la recherche égyptienne, c'est de la grosse pierre, en général. On sait bien qu'il n'y a même pas besoin de ciment parce que ça suffit à soi-même. Eh bien, lui, il va produire ce qu'il veut produire. On voit bien qu'il veut construire très vite. On sent qu'il y a une urgence. Il y a une urgence. Ça fait des siècles qu'on se plante. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, construisons des temples à Athon. Et là, il met au point ce qu'on appelle des talatates. Les talatates, ce sont des briques de pierre. Donc, des pierres, mais qui ont, l'aspect d'une brique. Ça fait 52 cm de long, 26 de large. Vous voyez, 22 cm de haut. C'est donc beaucoup moins lourd. Ça peut être fabriqué assez rapidement. Et donc, c'est le matériau qu'on va utiliser systématiquement dans les constructions. Le problème, c'est que ça a été d'autant plus facile à détruire. S'il avait fait des gros blocs de pierre, je crois qu'il y a peut-être... Bon, on a bien envie de détruire tout ça, mais ça va. Et là, c'est vrai que quelque part, ça va faciliter. Mais en même temps, c'était récupérable. Ça pouvait servir de pierre de blocage. Donc, lorsque, au siècle suivant, on va agrandir le sanctuaire d'Amont à Carnac. Et entre autres, au niveau du pylône 9, il y a un pylône, on l'appelle le pylône 9. Dans le pylône 9, ils vont bourrer le pylône 9 de talatate. Quand les archéologues vont fouiller Carnac, évidemment, au début, ils ne trouvent rien. Plus rien, ce table rase, tout a été détruit. Et puis, voilà, en allant regarder à l'intérieur du pylône, il tombe. Tiens, c'est bizarre. Il y a des sculptures sur les pierres. Il sort, il en sort, il en sort. Il y a comme ça des milliers et des milliers de pierres. Et c'est là que commence, évidemment, le casse-tête. Vous avez toutes les pierres et c'est un puzzle géant. C'est ça. C'était un puzzle géant. Mais ils y sont arrivés. Il faut dire qu'il y a beaucoup de scènes qui sont des scènes qui se répètent, évidemment, voilà. Mais un travail énorme, quand même, qu'il a fallu mener. Et c'est pour ça que l'on connaît, en fait, les décors de ce temple, du Gempahaton et de quelques autres édifices. Donc, grâce à cette conservation, effectivement, fort intéressante. Alors, j'avais étudié le deuxième par exemple et le monothéisme fut. Voyons d'abord le culte d'Atom par l'image. Effectivement, et je passe à la page 12 de mon dossier. Je voulais, effectivement, vous parler du culte d'Atom par la prière. Les textes. Que nous disent les textes dont nous disposons au sujet, bien sûr, de ce culte ? Alors, vous voyez, je vous ai mis le grand hymne à Atom. Alors, ces textes, on les a retrouvés, notez-le bien, dans la nécropole royale d'Akétaton, qui a été totalement déménagée. Mais comme c'est une nécropole rupestre, comme les grandes nécropoles égyptiennes, évidemment, ils n'ont pas pu déménager la falaise. Donc, résultat, ils ont abîmé. On voit bien, ils ont cassé, abîmé les reliefs. Voilà. Tout ça a été mutilé. Mais bon, avec un bel éclairage rasant, on peut retrouver, effectivement, quand même, les scènes, on peut les voir et on peut retrouver des textes également. Et donc, c'est dans la tombe de quelqu'un qui était un vizir, un haut dignitaire, peut-être apparenté, d'après certains, à la famille royale. Il s'appelle Aï, A-Y. Certains en font le grand-père maternel d'Akétaton, mais ce n'est pas certain. Et bien, dans sa tombe, il y avait, donc à Akétaton, il y avait donc ce grand hymne à Atom, composé, très probablement, par le roi lui-même. En tout cas, c'est lui, je pense, qui est à l'origine du texte. Ce n'est pas lui, évidemment, qui l'a gravé. Lui qui est à l'origine du texte et qui est intéressant. Alors, il y a aussi des petits hymnathons, des modèles un peu plus réduits qu'on a retrouvés par-ci, par-là. Donc, on a quand même, vous voyez, une documentation là qui nous dit exactement ce qu'était cette religion. Alors déjà, vous voyez, si on regarde un petit peu, là, je passe à la page 14 tout de suite, la fin, c'est marqué, vous voyez, tout à la fin, la fin, dernier paragraphe, bien que tu sois dans mon cœur, il n'est personne qui te connaisse, c'est lui qui parle, le roi, excepté ton fils, donc lui, neferkeperuré, ou enré, vous voyez, c'est ce que les mots que j'utilisais tout à l'heure pour montrer que, vous voyez, dans ce texte, il est encore question de ré, pour montrer qu'il n'a pas totalement disparu. Maintenant, je reviens à la page 13. Parce que, en effet, ce texte, un très beau texte, je ne vais pas tout lire, mais je lis quand même le deuxième paragraphe. « Que ton apparition est belle dans l'horizon du ciel, a-t-on vivant qui vécut le premier ? Dès que tu t'es levé dans l'horizon oriental, que tu as rempli l'univers de ta beauté, radieux, majestueux, éblouissant, bien haut au-dessus de l'univers. Les rayons encerclent les pays jusqu'aux limites de toute ton œuvre. Étant ré, tu atteins leurs limites, de façon à les subjuguer pour ton fils aimé. » Le fils aimé, évidemment, c'est Akenaton. « Bien que tu sois loin, les rayons sont sur terre et tu es devant eux qui contemplent ta course. Mais dès que tu te couches dans l'horizon occidental, le pays est plongé dans les ténèbres, en état de mort, allongé dans les chambres, la tête couverte, nul ne peut voir l'autre. Leur vole-t-on tous les biens qu'ils ont sous la tête qu'ils ne s'en aperçoivent pas ? Tous les lions sont sortis de leur tanière et tous les serpents mordent. Les ténèbres sont partout et le pays est dans le silence. Quand leur créateur est couché dans son horizon, à l'aube, dès que tu t'es levé à l'horizon, que tu brilles en astre du jour, que tu repousses les ténèbres pour lancer tes rayons, le double pays est en fête. On s'éveille, on se met sur ses pieds, car tu les as dressés. Les corps sont lavés, les habits passés et les bras sont en adoration devant ton apparition. Le pays entier fait son travail et tous les animaux sont satisfaits de leur pâture. » Ce texte est très intéressant, il dit tout sur la conception religieuse nouvelle qu'a Akhenaton. Qu'est-ce que l'on remarque effectivement ? On remarque d'abord premièrement que le soleil est devenu le principe unique. Donc à la réponse « Est-ce que c'est un monothéiste ? » La réponse est oui. Oui, absolument. A-t-on, a bien mis en place une religion monothéiste. Cela ne fait aucun doute. On constate d'une deuxième chose. Dans la cosmogonie égyptienne, le soleil, vous savez, vous avez remarqué que le soleil se couchait en général. D'où panique quand il y avait des éclipses. Et donc, il y avait un voyage cyclique le jour et la nuit dans un autre espace qui est l'espace de l'au-delà. En fait, le monde est mort et il y avait retour, permanence. Avec cette idée de régénération qui explique beaucoup de choses. Je ne peux pas développer sur la civilisation égyptienne. Pourquoi, par exemple, il faut conserver les corps ? Pourquoi il faut maintenir une sorte de service après-vente post-mortem avec nourriture, mode d'emploi, etc. Vous expliquez comme ça plein de choses. Évidemment, je suis obligé de simplifier sur la civilisation égyptienne, sur les pratiques des égyptiens. Là, si on lit les choses, quand le soleil s'est couché, il ne se passe plus rien. Et non. C'est un système acyclique qu'il propose. Il n'y a plus ce cycle. En fait, c'est mort. Il n'y a plus rien. Il faut attendre, en effet, que le jour se lève à nouveau. Et donc, c'est parce que, pour Akhenaton, le dieu, c'est le soleil, tel qu'on le voit. On ne le voit plus. Il n'y a plus là. Donc là, il y a une rupture véritable. Ça veut dire que ça remet en cause aussi la question de la régénération. Alors, comme la réforme n'a pas été appliquée longtemps, évidemment, ça n'a pas eu de conséquences particulières, mais d'un point de vue philosophique, ça entraîne des conséquences, aniablement, qu'on aimerait connaître, qu'on ne connaîtra jamais parce qu'on n'a personne s'est exprimé sur cela. Mais ça a dû, ça aussi, énormément perturber. Quelque chose qui a dû être inacceptable pour nombre d'Égyptiens, pas seulement ceux qui s'occupaient des temples, qui, évidemment, avaient de bonnes raisons de ne pas être contents, mais beaucoup d'autres également. Oui, beaucoup d'autres également parce que, effectivement, par rapport aux pratiques, je pense, populaires, traditionnelles, très polythéistes, cette religion éthérée, éloignée, finalement, des très concrètes relations que tel ou tel Égyptien pouvait avoir avec son environnement, a dû paraître comme totalement hors sol. Ce qui, d'ailleurs, nous pose la question d'ores et déjà de savoir, effectivement, est-ce que ce culte a été pratiqué dans toute l'Égypte ? Ben non. Ben non. Non. Je vais même vous dire quelque chose. Vous ne le répéteriez pas. Si, si vous pouvez. On a retrouvé des éléments qui témoignent que à Akhetaton, où, normalement, c'est l'horizon d'aton, propriété privée exclusive d'aton, eh bien, d'autres divinités, discrètement, s'étaient glissées. c'est-à-dire que certains avaient... Voilà. Disons que si vous voulez être prudent, il fallait peut-être mieux faire ça ailleurs. Mais ailleurs, par contre, à mon avis, il n'y a pas de problème. Oui, c'est quelque chose, effectivement, qui a dû continuer d'exister. D'ailleurs, dans la vignette du mystère de la Grande Pyramide, il y a une vignette qui est très intéressante qui dit ça. On voit un personnage qui dit « Qu'aton te protège ? » Et l'autre lui dit « Oui, bon, a-t-on, d'accord, mais enfin, moi, je préfère mes petites amulettes qui boivent... » Voilà, c'est un peu ça l'idée générale. Donc, il faut bien comprendre que, oui, je pense que, franchement, on est face à un culte qui, justement, va trouver toute sa dimension à Akhétaton. Pourquoi, d'ailleurs, va-t-il à Akhétaton ? On en reparlera, mais il y a peut-être d'autres raisons, mais en fait, il y a déjà peut-être l'idée de se détacher. C'est-à-dire qu'à Atheb, il sait très bien qu'il est entouré d'autres pratiques cultuelles et même s'il prend des mesures de plus en plus fermes par rapport aux autres cultes, il n'est pas en capacité, de toute façon, d'interdire ces cultes-là. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Donc, à Akhétaton, il se recrée un microcosme, mais qui est en fait, et pour lui, un macrocosme. Il y a quelque chose qui est du domaine de l'illusion, quelque part, un peu comme quand Louis XIV se fait construire Versailles qui est dans ce espèce de monde, une sorte de construction un petit peu artificielle, d'où il est censé gouverner la France. Et là, c'est effectivement je suis dans ma capitale en tête à tête avec mon Dieu et qu'on ne me dérange plus. C'est un petit peu ça l'idée générale. Par contre, ça a des conséquences parce qu'évidemment, vous avez compris que s'ils changent de capital, ça veut dire tous les fonctionnaires des ménages. C'est pour ça, par exemple, on leur trouve une tombe à Thèbes, ils ont une tombe à Akhétaton. Voilà. Bon, pour peu qu'ils soient morts à Akhétaton, ils ont été inhumés là-bas et s'ils n'étaient pas morts à la mort du roi, ils ont pu revenir dans leur première tombe. Effectivement, on le sait. C'est le cas du vizir Ramos qui est un des grands personnages déjà du règne précédent et qui visiblement avait donc ces deux sépultures. De toute manière, même ceux qui ont été inhumés là-bas, toutes les tombes ont été déménagées après le règne. Donc de toute façon, il n'est plus resté aucune tombe par la suite. Donc ça, c'est important de le souligner. Certains ont voulu aller plus loin et c'est ce que j'ai mis dans le dossier à la page, à la page, à la page, à la page, 31. Donc celle-là existe. Je vous ai mis le psaume 104. Voilà, le psaume 104. Alors effectivement, voilà, on peut lire, un tout petit passage. C'est donc Dieu qui parle, évidemment. On parle de Dieu. Il envoie l'eau des sources dans les ravins. Il s'en va entre les montagnes. Il abreuve toutes les bêtes des champs. Les ânes sauvages étangent leur soif. Près d'elles s'abritent les eaux du ciel. Vous lirez le reste de la prière parce que je n'ai pas lu toute la prière d'Aton. Vous voyez avec moi, il y a un passage où il y a des animaux, etc. Voyez, les lions rugissent après leur proie, réclament à Dieu leur nourriture. Voilà. Il y a le soleil, il y a les bestioles, il y a tout ça. Mais bon, je vais vous dire franchement, ce sont ce qu'on appelle des éléments narratifs qui sont communs aux civilisations du Proche-Orient. Donc prudence, prudence. Donc la tentative pour tenter en fait d'expliquer, ça c'était le truc de Freud, qu'en fait, Moïse, personnage déjà pas facile à définir historiquement, mais bon, oui, pourquoi pas, un prince égyptien, mais Moïse, Moïse aurait été quelque part un adepte, je dirais, du culte athonien. Déjà, la chronologie pose un problème parce que Moïse, on ne sait pas du tout quand il a vécu. On va commencer par ça. Deuxièmement, comme il y a eu une damnation mémoriae, c'est vrai qu'après, ça a dû être un peu difficile de reconnecter un petit peu aux réformes. Bref, laissons tomber cela. ces pseudo-comparaisons entre les psaumes de la Bible et bien sûr les prières athoniennes ne doivent pas être considérées évidemment comme bien probants au final. Le culte d'athon dans l'architecture maintenant, par l'architecture plutôt que dans l'architecture d'ailleurs, page 19, est-ce que je m'y. Bon, c'était juste pour vous montrer effectivement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là où on est à Kétaton, où là c'est mieux conservé parce que ça a été rasé mais il reste les fondations puisque effectivement la ville a été abandonnée. Donc vous voyez, je prends au hasard en 6, vous avez le grand temple d'athon. Regardez, il y a des... Voilà, les cours sont quand même plus nombreuses que les espaces effectivement couverts. C'était pour vous expliquer un petit peu voilà cette nouveauté qui semble apparaître en effet là encore dans l'architecture. Alors ça veut dire aussi quoi tout ça ? Ça veut dire de l'argent. Il a fallu qu'il trouve de l'argent. Alors l'argent parce que bâtir... Effectivement, à Kétaton il y a probablement des pharaons, des grands pharaons bâtisseurs. Il faut le dire. C'est pas parce qu'on n'a plus rien, pratiquement plus rien qu'il n'a pas bâti. Si, mais tout a été détruit et la ville a été abandonnée. Mais sinon, si vous faites un total sur son règne qui est de 17 ans, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal ce qu'il a fait. C'est peut-être pas Rabe 16-2, mais c'est quand même pas mal. Et ça se comprend très bien. Il cherche à créer un nouvel ordre religieux. Donc il faut tout créer. Il faut vraiment tout créer. Donc une fièvre, je dirais, en termes de construction, s'est emparée de lui. Il a dû taper largement le trésor dans les finances bien pleines de cet empire égyptien qui est au sommet de sa prospérité. Et puis on voit bien que petit à petit, il a dû commencer à taxer un peu les autres temples. Donc il a demandé aux temples, les autres dieux de contribuer. Et puis, le temps passant, probablement, on suppose, les caisses n'étant plus là pour évidemment financer tout ça, on voit que ça se durcit. C'est-à-dire, on remarque, c'est important de noter, au fil du règne, une attitude de plus en plus intolérante. Alors, intolérante peut-être au vrai sens du terme, c'est-à-dire qu'il est de plus en plus convaincu que son dieu est le seul dieu qui doit prévaloir. Mais c'est aussi le fait qu'il sait que d'autres, bien sûr, contestent cela. Donc il se fâche probablement et donc il s'énerve un petit peu par rapport à ça. Mais il y a aussi le fait que l'énervement des autres, et je pense au clergé d'Amont qui a été particulièrement touché, s'explique par le fait qu'il y a un vrai bras de fer. C'est-à-dire qu'à un moment où on est fait, et là, on le sait, il fait fermer des temples, là, ça commence à être très grave. Là, on se croira effectivement aux bonnes heures de la Révolution française, des couvents que l'on ferme, etc. Faites attention à mes comparaisons qui, bien sûr, valent ce qu'elles valent, évidemment. Mais c'est pour vous montrer simplement le trauma que cela a pu créer, en effet. Donc là, en effet, au fil du règne, on peut comprendre que des haines soient de plus en plus apparues et qui expliquent donc pourquoi, après sa mort, ça a été aussi violent et aussi d'ailleurs rapidement violent vis-à-vis des monuments qu'il avait réalisés. Même si on verra qu'il y a une gradation dans la Danatio mémoriée, en tout cas, tout cela peut s'expliquer, en effet, par les relations de plus en plus délicates qu'il entretient avec le clergé d'Amont et probablement d'autres clergés peut-être, mais Amont était par définition le clergé le plus concurrentiel. Il était devenu extrêmement puissant. Alors, il ne s'agit pas forcément de chercher des raisons du genre que le pharaon aurait cherché à gouverner sans les prêtres, il aurait cherché à se débarrasser des prêtres. Alors, c'est vrai que sa religion semble indiquer la volonté de rompre avec le clergé, d'être seul face au dieu. C'est vrai que ça, on ne le saura jamais jusqu'à quel point il n'y a pas une démarche quand même politique. dans sa réforme religieuse. Car effectivement, on peut tout à fait imaginer que tout cela pourrait être entre guillemets un prétexte pour... Je ne pense pas que ce soit un prétexte. Je pense qu'il est convaincu de ce qu'il fait sur un plan religieux et qu'en effet, ces réformes religieuses ont des conséquences politiques. Parce que ça veut dire qu'effectivement, à un moment donné, quelque part, je l'ai dit, Akhenaton va pousser peut-être à son sommet le concept de théocratie pharaonique par les réformes qu'il a entreprises. Donc voilà un petit peu comment on peut situer un petit peu les choses. J'avais mis donc une image supplémentaire pour justement vous montrer. Ça, c'est à Turin. C'est un Uschepti, Uschepti de Duriel. En fait, ça s'est retrouvé dans une tombe contemporaine de l'époque d'Akhenaton. Pas bien sûr à Akhenaton, ça va de soi. Bon, les Uscheptis, ça, c'est un truc qui n'existe plus dans la religion d'Akhenaton. Donc c'est pour montrer simplement que oui, oui, évidemment, évidemment, en dehors de la capitale, bon, voilà, les choses continuaient comme avant où c'était plus délicat, c'était pour les grosses, je crois pas, le lobby ammonien qui, effectivement, lui, vraiment, a été, je dirais, à couteau tiré avec Akhenaton à cause, justement, de ces spoliations que j'évoquais. Nous avons un document, vous savez, très important de l'époque de Tout-en-Camon qui avait été placé et à Memphis et à Thèbes qu'on appelle la stèle des restaurations où, alors c'est un superbe texte qui vous raconte que Tout-en-Camon, donc, qui va succéder pas directement mais presque directement à Akhenaton, enfin, quand je dis Tout-en-Camon, ceux qui gouvernent à sa place, c'est un gamin, et Tout-en-Camon déclare qu'il va tout restaurer. Il va tout restaurer, c'est-à-dire que c'était une catastrophe, Akhenaton avait ruiné les temples, il y a les herbes folles qui poussent par-droit. Alors, attention, il faut être prudent parce que souvent, le regard qu'on a eu après sur ce règne, c'était d'un type fou furieux qui avait tout cassé, etc. Il y a une part d'exagération. Je ne suis pas persuadé qu'Akhenaton ait mis à feu et à sang les autres sanctuaires égyptiens. Il y a eu certainement des actions violentes dont il serait intéressant de voir qui était fondamentalement le responsable. Est-ce qu'il n'y avait pas une provocation aussi de la part du clergé amonien ? Enfin, voilà, on ne saura jamais le fin mot de l'affaire. Mais je crois qu'il faut quand même un peu réduire quant à ce qu'a pu être ce règne qui, globalement, je pense, a quand même été un règne plutôt calme dans l'ensemble, même s'il y a dû avoir effectivement quelques grondements, quelques contestations pour les raisons que vous pouvez, bien sûr, imaginer. J'en arrive donc à Genèse d'une révolution artistique. Et là, on peut prendre la page 9 du dossier qui vous montre la tombe de ce fameux Ramosé dont je vous ai parlé. C'est une tombe qui est à Thèbes. Ramosé, c'était un visir d'Amenothèbes III. Il a continué à être visir sous Aménothèbes IV pour vous montrer aussi que, vous voyez, il n'y a pas de rupture politique. C'est le même personnel qu'on retrouvait. Donc, il faut être prudent par rapport à cela. Et c'est lui-même, je vous ai dit, qu'il va même avoir une tombe ensuite à Akhénaton puisqu'il va suivre, évidemment, Akhénaton dans la nouvelle capitale. Alors là, qu'est-ce que l'on voit ? On voit la déesse Mathe derrière. C'est la déesse du bon gouvernement, en fait. C'est l'équilibre. Et elle est devant, vous voyez, elle protège quelque part où elle appuie un pharaon qui est effectivement Aménothèbes IV qui s'appelle encore comme cela à l'époque. C'est un relief du tout début du règne. Et vous voyez, il est représenté de manière extrêmement académique, extrêmement classique. Au début du règne, rien, à priori, ne semble en effet annoncer ce qui va se produire. Toutefois, je le répète, vous êtes ici sur une image standard, assez classique, mais on a des œuvres de l'époque d'Avénothèbes III, peut-être moins, je dirais, moins officielles, mais qui montrent pourtant déjà des évolutions au niveau des lèvres, au niveau des yeux beaucoup plus fins. Il y a des choses qui sont en train de changer esthétiquement, mais bien sûr, je vous l'accorde, on n'était quand même pas préparé à ça. Alors, ça, effectivement, ça a été retrouvé à Thèbes, du côté du Game Palatone, justement, fait partie de fameuses statues, voilà, représentant donc Akhenaton, donc là, bon, je ne reviens pas sur ce que je vous ai dit. Vous remarquez, les insignes sont les mêmes, sur le plan du pouvoir, on retrouve le fouet, le sceptre, voilà, pas de problème, les couronnes, on les reconnaît très très bien, mais vous voyez, le visage est totalement émacié, les lèvres extrêmement, très lipues, on peut le dire, effectivement, tout ceci témoigne d'une volonté de caricaturer et donc probablement de rompre avec ce qui précédait. C'est de distinguer, quelque part, justement, ce nouvel ordre, cette nouvelle relation qui se met en place avec les divinités et ça va se produire par l'art. Donc, c'est un code. Alors là, encore tout à fait étonnant, d'ailleurs, vous le verrez parce que vous l'avez, celle-là, dans votre dossier à la page 11, elle se trouve au Louvre, je ne m'abuse celle-ci, voilà, c'est au Louvre, donc retrouvée dans le secteur de Carnac, là encore, c'est le roi, mais regardez, totalement androgyne, totalement androgyne, on retrouve, en fait, c'est Atoum, c'est Atoum, c'est-à-dire que là, il est dans la peau d'un dieu, des dieux fondamentaux, des dieux primordiaux qu'il a sélectionné pour se faire représenter, voilà. vous avez d'ailleurs toujours page 11, regardez, vous avez ceci, également, ça, c'est peut-être, je dis peut-être, c'est pas sûr, peut-être, Nefertiti, représenté, vous voyez, dans un vêtement de lin, on appelle ça un drapé mouillé, parce qu'on voit les formes du corps, quelque chose qu'on trouvera dans l'art grec qu'à partir de la fin du 5e siècle qui est impressionnant, artistiquement, et là encore, vous voyez, il y a des exagérations dans le corps qui montrent, les anges très larges, qui montrent en effet qu'on a voulu, voilà, créer en fait toute une codification artistique qui, effectivement, va plus loin que ce qui se faisait, mais, je le répète, il s'agit là d'une codification, voilà, et cette codification, elle intervient surtout à Thèbes, au moment de la période Thébène, quelque part, arrivé dans sa capitale, il y a presque un apaisement, dans sa nouvelle capitale, il y a un apaisement, l'impression qu'il revient à des formes plus classiques, vous voyez, c'est quand même intéressant, donc là, c'est le moment vraiment où, waouh, il veut maintenant montrer qu'il y a, évidemment, un changement. Autre image, alors magnifique, qui est à Berlin, je l'avais, voilà, ça c'est un de mes beaux souvenirs, c'est vrai qu'elle est magnifique, cette statue, c'est probablement une princesse, une des filles, de roi ou de la reine, vous retrouverez, il y a sur ce crâne, très, très allongé, évidemment, qui l'a encore, on est, dans de l'art moderne, ça a énormément séduit les artistes contemporains, évidemment, il y a quelque chose qui casse complètement le type classique de l'art égyptien, tel qu'on l'imagine, mais justement, cette période, et la période qui précède un peu, permet de voir que l'art égyptien n'est pas un art qui, effectivement, est immuable, il y a des choses qui changent, et là, effectivement, avec Akhenaton, je vous l'accorde, là, en termes de changement, on n'a pas été déçus. Voilà. Eh bien là, vous voyez, je reviens, je reviens, effectivement, à quelque chose de plus classique. C'est une tête probablement d'Akhenaton, elle est conservée à Turin, celle-ci, et ben voilà, bon ben là, par contre, ben oui, vous n'auriez pas deviné. C'est probablement le même souverain, pourtant. Eh oui, mais vous voyez, là, on est revenu à quelque chose de beaucoup plus classique, évidemment. Si vous prenez votre dossier à la page 15, vous allez voir plein d'objets retrouvés, justement, dans l'atelier de Thoutmes, vous savez, Thoutmosis, sculpteur qui travaillait à Amarna. Alors, vous reconnaissez bien sûr le fameux bus de Nefertiti, vous en avez un autre d'Akhenaton qui est assez connu, et au-dessous, vous avez encore une plaque calcaire, vous voyez, avec un trou, parce que comme c'est marqué, c'était pour suspendre, là encore, c'est pour que les élèves apprennent à sculpter les modèles. Alors là, vous voyez qu'on a encore le montant en galoche, on a des choses, voilà. Mais je dirais que par rapport, effectivement, par rapport à la première statue que vous avez vue, on est déjà en retrait. Quant à Nefertiti, elle est même très en retrait, même si le cou est démesurément long, on est déjà dans une phase où les choses commencent à se reposer un petit peu. Regardez ce visage, ce n'est pas le roi, c'est un portrait, on ne sait pas de qui, ça a été retrouvé également à Marna, ça se trouve au musée Pouchkine à Moscou, on profite des ans parce que c'est pas prêt de le voir en vrai, et donc c'est une, ça c'est une de mes photos, et donc c'est une tête masculine, c'est tout ce que je veux dire, mais d'époque amarnienne, vous n'auriez pas pu deviner par rapport, bien sûr, à la référence qu'on a toujours de la période où vous n'étiez un peu dans la caricature. Donc vous voyez, c'est tout à fait intéressant. Et puis, page 20, pour finir, je vous ai mis des reliefs, quand même, qui proviennent donc de tombes. Donc là, page 20, ça vient de la tombe de Mériré, qui est un haut fonctionnaire égyptien, je vous ai mis de toute façon la liste de tous les hauts fonctionnaires qui ont eu leur tombe dans la nécropole royale d'Aquitaton. Alors vous voyez, c'est pour vous dire simplement que les thèmes, les thèmes choisis restent à peu près les mêmes. Là, c'est quoi ? C'est le roi et la reine, alors ils sont un peu, on sent qu'il y a une intimité, ils se tiennent la main, mais ça, on l'a avant, c'est pas nouveau, et on l'aura encore après. Vous avez les six filles derrière, alors on est en l'an 12, l'an 12, c'est le moment de plus grand bonheur, les travaux à Aquitaton sont terminés, ses six filles sont nées et elles sont encore à ce moment-là en bonne santé, et tout va bien. Et là, ce sont des, vous voyez, des tributaires, vous savez que dans l'art égyptien, il y a un thème qui est le thème des tributaires. Le thème des tributaires, c'est un classique, le monde entier, bien évidemment, est au pied du pharaon, puisque le pharaon est au cœur de la création, donc tout le monde vient le voir, en fait non, tout le monde ne va pas le voir, donc il y a même des faux tributaires, des gens qui ne sont pas venus du tout, mais il y a des vrais. Par exemple, les territoires, justement, que contrôle en Syrie, par exemple, effectivement, le pharaon, ceux-là, évidemment, devaient venir certainement de temps en temps, mais là, il s'agit d'une vision, je dirais, un peu universaliste, effectivement, de l'idéologie pharaonique. Et page 22, dans un autre style, c'est un dessin, là encore, mais qui date, qui avait été fait en 1892, par un certain Carter, Howard Carter, ça vous dit quelque chose ? Eh oui, c'était 30 ans avant qu'il ne découvre la tombe de Tout-Anquamont. Donc, il avait participé à des expéditions sur ce site, il connaissait. Voilà. Et donc, on y voit le roi et la reine, c'était très mutilé, vous voyez, à droite, c'est dans la tombe royale, c'est dans la tombe du roi, s'inclinant devant Maquettaton, c'est la deuxième fille du couple qui venait de mourir, car en effet, en l'an 14 du règne, le pharaon va perdre, effectivement, une première fille, puis ensuite, deux autres, les deux dernières, puis son épouse. Il y a une hécatombe et on devine que c'est une maladie. Il y a une épidémie et voilà. Donc là, il y a vraiment une hécatombe à ce moment-là qui intervient. Mais entre-temps, il avait mis au monde, enfin pas lui, mais son épouse, un fils, donc tout un camon. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais vous montrer sur cet art, pour que vous compreniez bien que ce qu'on appelle l'art amarnien a plusieurs facettes. C'est un art qui a évolué et qui a fini par revenir à la case départ. Donc l'art qui suivra, en fait, sous les successeurs d'Akhenaton est conforme, j'ai envie de dire, à ce qui se faisait à la fin du règne d'Akhenaton. Alors, la deuxième partie de Thèbes à Akhénaton, Akhétaton, excusez-moi, alors Akhétaton, c'est l'horizon d'Aton, je vous l'ai dit, le site découvert en 1348, mis en chantier en 1348-147 et déjà bien avancé au bout de 4 ans. Donc ça prouve qu'il a eu besoin de beaucoup d'argent parce que pour que ça ait avancé aussi vite, c'est que par définition, il avait dû effectivement y travailler d'arrache-pied et donc c'est là justement qu'il a dû pressurer certains sanctuaires. Alors, une capitale oubliée. Là, je vais être assez rapide là-dessus. Alors, où se trouve d'abord Akhétaton ? Voilà, je grossis. Voilà, c'est là. C'est dans ce qu'on appelle parfois la Moyenne-Égypte, un concept qui n'existe pas à l'époque, car vous savez peut-être et vous savez sans doute que l'Égypte est une monarchie duale qui repose beaucoup sur ces deux pôles, la Basse-Égypte, le Delta, et la Haute-Égypte, tout ce qui est en fait au sud de Memphis. Memphis, la capitale, est juste à la limite de la Basse-Égypte et de la Haute-Égypte. Mais en termes géographiques, nous, nous utilisons parfois le terme de Moyenne-Égypte. Une zone où il y a moins d'agglomérations, mais vous aviez Hermopolis, vous voyez, qui existait déjà, qui était sur la rive gauche. Et donc, c'est en face d'Hermopolis qu'il va créer sur un terrain donc totalement vierge, donc cette nouvelle capitale. 20 km par 15 km, attention, c'est le territoire, c'est le domaine d'Aton, effectivement. ça veut dire que la ville, elle, n'occupe pas, bien sûr, tout l'espace. Un espace qui va être borné par des stèles, une douzaine de stèles que l'on va placer tout autour et donc qui constitueront le domaine d'Aton. Elle est sur un bras mort, en fait, la ville est construite sur un bras mort, un ancien bras d'une île. Donc, c'est pour ça que vous aviez au pied des falaises une sorte d'espace qui était constructible, en fait. Voilà. Et les nécropoles seront placées à l'est, justement, vers le soleil levant, justement, dans ces fameuses falaises. C'est là que se trouvera, entre autres, la tombe royale et les tombes des principaux dignitaires. Et la ville sera construite donc en contrebas, comme vous l'avez compris. Alors, rapidement, voilà le site, grosso modo. Vous voyez, les falaises sont là. Il y a même des stèles de l'autre côté, jusqu'à Tuna-el-Jébel. C'est-à-dire que le domaine d'Aton, il est sur les deux rives. Mais la ville, elle, est uniquement sur la rive droite. Elle est là. Le centre est ici. Vous avez un faubourg nord, Faubourg sud, zone un peu à distance. Et là, vous avez la cité des ouvriers, vous voyez, qui travaillaient effectivement côté tombe ou côté ville. Voilà, pour situer un petit peu. Vous voyez, là, c'est marqué stèle, 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 avec des lettres. Vous avez d'ailleurs la liste, on va en dire tout à l'heure, des stèles en question. Mais bon, je vous les montrerai tout à l'heure. Alors, juste un petit mot quand même sur la découverte de ce site. Je vous ai facilité la tâche et la mienne par la même occasion en page 34, en vous mettant, je vous ai fait un petit résumé, un digest de l'historique des fouilles. Donc, je fais ça très vite, évidemment. Donc, le premier à avoir vu des vestiges d'une ville, je précise que tout le monde, dont tout le monde ignorait l'existence, évidemment. C'est un père jésuite qui s'appelle Claude Sicard et donc, il se baladait par là, bien du courage d'ailleurs, en 1714, et donc, il tombe sur la stèle A qui, effectivement, est sur la rive gauche du nid, donc pas côté ville, vous l'avez compris, à Tuna El-Gébel. Voilà. Donc, c'est une des dernières d'ailleurs réalisées, stèle A, et voilà. Sauf qu'il ne sait pas ce qu'il a trouvé. Il a trouvé un visite, il ne sait pas ce que c'est. Après, bien sûr, la phase suivante, vous la connaissez, c'est l'expédition française de Bonaparte en Égypte, 1798-19. C'est le premier relevé du site. D'ailleurs, je vous ai mis dans le dossier à la page... Ah, elle est où ? Je suis sûr de vous l'avoir mis ça, par contre. Attendez. Je sais qu'il y a quelque chose... Je suis sûr de vous l'avoir mis ça. Ah oui, page 16. Page 16. Vous verrez un petit dessin qui vous montre. On voit d'ailleurs le... C'est marqué, on voit le petit temple d'Aton. Ils avaient commencé à repérer un peu la... Donc là, ils voient vraiment la ville, effectivement. Et vous avez le texte de Jomar, Émile Jomar, qui était un des membres de l'expédition, qui dit, vous voyez, je suis surpris de voir une aussi grande masse de ruines, pas moins de 2200 mètres de longueur sur mille de largeur, mais qui, bien que situés près d'une île, ne figurent sur aucune carte. J'étais impatient de dresser un plan et d'établir des dessins des parties les mieux conservées. La plupart des bâtiments sont malheureusement démolies et on ne peut voir beaucoup plus que les fondations. Cependant, on trouve encore un grand nombre de maisons en briques avec leurs murs principaux, une grande porte d'entrée avec son enceinte, deux vastes édifices dont on distingue le plan et la grande rue longitudinale qui fait 48 mètres de largeur. Effectivement, on voit, il y a une grande voie processionnelle, en fait, qui longe le Nil et effectivement, qui est le grand axe, si vous voulez, de cette agglomération royale. Vous voyez, donc ça, c'est quand même assez intéressant. Je reviens rapidement, donc, sur la page 34 pour clore ce petit tour d'horizon. alors, John Gardner Wilkinson 1824 découvre la nécropole nord, voilà, mais on est encore, on ne sait pas ce qu'on a trouvé, on ne sait pas ce qu'on a trouvé. La plus importante, évidemment, historiquement, c'est 1943 et 1945, Richard Lepsus, voilà, à l'époque de Frédéric Guillaume IV, roi de Prusse, et c'est lui, en fait, qui va identifier Akhénaton, Akhénaton, effectivement, et qui va faire un relevé par la même occasion. Bon, après, vous voyez, en 1994, on découvre la tombe et alors, très important, les archives royales. Donc, effectivement, plus de 300 tablettes, presque 400 tablettes, qui vont nous renseigner sur, quand même, le règne. Ça, c'est important. 1903, 1908, vous voyez, bon, à nouveau, de nouveaux relevés qui sont faits dans les tombeaux. 1974, ça, c'est la grosse fouille allemande. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses en Allemagne. C'est lors de cette fouille. Alors, je vous ai dit, c'est 1912, excusez-moi, je m'étais trompé, 1912, et non pas 1910, où on a découvert, donc, le buste de Nefertiti. Voilà. Et puis, 2035, ça continue, avec les Anglais, et John Pendlebury, je vous ai mis en photo. Voilà, vous avez reconnu, ah oui, c'est Indiana Jones, littéralement. Et c'est lui qui a pris la suite de Sir Arthur Evans à Knossos en 1935. Et c'est intéressant parce que, donc, il était encore en Crète lorsque la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Allemands ont envahi la Grèce, et il a fait de la résistance. C'est page 16. Il a fait de la résistance et il a été pris par les Allemands et fusillé par les Allemands. Donc là, il pose effectivement avec quelques parures égyptiennes comme vous pouvez le voir. J'en reste là pour ces propos très généraux. Je m'en excuse, il faudrait être plus loin là-dessus, mais on va en rester là. Je passe au microcosmatonien. La ville, je vous présente la ville. D'abord, la ville, ce sont les stèles frontières. Les stèles frontières, alors je vous en ai mis quelques-unes. Page, alors d'abord, page 17. Je vous ai mis la liste des stèles frontières, vous voyez, avec des lettres, A, B, F, J, K, etc. Bon. Donc elles sont toutes autour. Elles bornent quelque part le site. Et elles expliquent le projet royal. Elles expliquent pourquoi il a fondé cette ville pour son dieu, etc. Je vous en ai mis une juste à droite. C'est la stèle S, vous voyez. Vous pouvez la trouver dans la liste, évidemment. Cette stèle S a été dessinée en 1907 par Davis, justement, nos comments. Vous reconnaissez bien sûr la scène, elle est très claire. On voit le roi, la reine, avec deux de leurs filles. C'est ce qu'on appelle un dispositif paratactique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si c'était, il faudrait en fait replier quelque part par le milieu la rive et vous auriez donc la famille se dirigeant vers le dieu. En fait, ce serait comme ça. Et je vous en ai mis un autre, page 29, un dessin qui avait été fait en 1823 ou 28, je ne sais plus. Voilà. Donc, page 29, 1127, 1127, « Descends au crayon » de Robert Haye. C'est intéressant, voilà. C'est en fait la stèle frontière A, celle que Cicard a vue. Voilà. Et là, vous voyez, on aperçoit les reliefs, c'est du relief, c'est dans la falaise. On voit le roi et la reine et on voit deux de leurs filles mais il y a même le nom de la troisième qui est inscrit. Voilà. Donc, ça veut dire que par rapport à l'autre, il n'y a que deux filles, on est sur quelque chose qui doit être légèrement postérieur, effectivement, légèrement, oui, postérieur, effectivement, à la précédente. Voilà. Donc, vous voyez comment se présentaient ces fameuses stèles frontières mais qui sont parfois rupestres comme c'est bien sûr le cas ici la plupart du temps. Ce sont des stèles bien sûr rupestres, pas des stèles comme amovibles si je puis dire. Alors, on passe les stèles et maintenant, je passe bien sûr à la ville. Voilà. Effectivement, cette ville, là, il s'agit bien sûr d'une reconstitution, vous l'avez compris, évidemment. Vous avez donc le Nil qui représente ici et je vous propose de prendre un plan évidemment pour que vous puissiez voir exactement où on est. Page, alors, il y en a plusieurs. Il y en a un où il y a toutes les légendes directement dessus. C'est page 27. Et ça reprendra à peu près ce que vous voyez là. voilà. Donc, effectivement, on voit en effet la zone, ici, on voit le petit temple, ça, c'est le petit temple d'Aton, c'est marqué château d'Aton ou chapelle royale. C'est ce que vous avez perçu ici pour vous aider à comprendre où on est. et là, c'est donc les palais, les palais, la zone publique. La maison, la résidence, effectivement, entre les maisons du roi, c'est de l'autre côté, c'est ici. Et c'est là qu'on a retrouvé les fameuses archives dans ce secteur-là. Vous voyez. Alors, vous avez ce plan-là, je vous signale que vous en avez un, peut-être le prendre aussi, qui est un petit peu plus large, donc qui permet de mieux saisir l'ensemble du site et qui se trouve effectivement à la page 18. Vous voyez, où là, on a l'ensemble du site. Et c'est le plan que vous aviez tout à l'heure, que j'avais affiché. Donc, vous voyez ce que vous voyez, en fait, ici, ça correspond au numéro 16, 17, 15, 18, voilà. On ne voit pas le 14, on ne voit pas le... Ah ben, c'est le 14 ici, on le voit là. 14, c'est le grand temple. Il est là. Il est là. Voilà. Ah oui, c'est pour ça, c'est parce que mon image n'était pas complète. Voilà. Ça, c'est le grand temple. Donc, vous voyez, sur le plan de la page 18, c'est le grand temple. Vous voyez ? Et là, vous êtes en 18, c'est le palais. Vous avez sinon... Alors, je vous ai mis ce plan de la page 18 parce qu'on voit en 21, c'est la maison des ouvriers. Donc, je vous ai mis le plan à côté. Vous voyez, c'est une sorte de cité ouvrière bien organisée avec des habitations standards, plutôt sympathiques, il faut le dire quand même. On est presque sur du logement social, on dirait. Et l'atelier de toute messe, vous pouvez le repérer, il est au numéro 20. Vous voyez ? Voilà, numéro 20. Après, je ne vais pas en test tous les détails et puis de toute façon, je vous dis, on ne voit quasiment plus rien aujourd'hui. Là, voilà ce qu'il reste du petit temple d'Aton. Bon, je sais qu'il y avait une tendance à avoir des ciels ouverts, mais enfin là, c'est parce que vraiment, il ne reste plus grand chose. Voilà, on est quand même dans le domaine de la fondation. Il ne reste que les fondations. Tout a été démantelé. Il faut bien le comprendre, effectivement. Tout a été démantelé. Voilà. Et je vous ai mis un exemple de relief peint. Ça vient d'Amarna. Alors là, toutes les identifications ont été... C'est un couple royal. Alors, comme il porte une canne, certains se sont dit, ah, vous voyez bien, il n'était pas en bonne santé, effectivement. Donc, certains ont pensé que c'était Akhenaton et Fertiti. D'autres y ont vu d'autres personnages, tout en camon, etc. Alors, tout en camon, il semble que tout en camon n'était pas en très bonne forme. il a eu des problèmes, effectivement. Parce qu'on le voit dans des scènes où il tire à l'arc, il est assis. Bon, donc, on sent que ça fait plutôt jeu paraolympique, quand même, en termes d'activité. Et donc, il faut se dire que là, il y a peut-être, c'est les archéologues, je pense qu'en effet, il était peut-être effectivement atteint de, voilà, il avait un petit problème physique, ce qui n'est pas prouvé pour Akhenaton, par contre. Voilà. Alors, simplement noter, puisque j'ai peu d'images à vous montrer, que ce qui frappe aussi, c'est cet amour pour les paysages, il y a beaucoup de plantes, mais ça, c'est pareil, je veux dire que ce goût pour la nature, on le trouve déjà avant. Donc, il n'y a pas vraiment de changement en la matière, il faut le dire. Donc, peu importe, en tout cas, j'en arrive aux nécropoles. Alors, les nécropoles, en fait, bon, elles sont rupestres, elles ont toutes été vidées de leur contenu, et dans le cas du corps, d'Akhenaton, qui a été inhumé dans le tombeau, qui lui a été réservé. Vous verrez, je vous ai mis un plan de son tombeau, page 27. Donc, le caveau, c'est le grand caveau, vous apercevez ici, en bas à gauche, en fait, qui est inachevé, d'ailleurs, qui est inachevé, et ça, c'est son sarcophage. Mais comme vous le voyez, il a été brisé. Ce qui est, d'origine, c'est ce qui est gris, en fait, plutôt. Il a été réduit totalement en miettes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux choses. On va y revenir. Très rapidement, je lui ai dit, on va abandonner cette ville. Donc, tous les corps vont être déplacés. Ça apparaît très rapidement après la mort du pharaon. Et dans un second temps seulement, on va faire de la casse. On va détruire. Et c'est à ce moment-là qu'on va réduire en miettes le sarcophage. Mais ça, c'est plus tard. C'est dans un second temps. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous montrer. Donc, pas grand-chose, finalement, de ce site qui est un site archéologique, certes intéressant, mais qui n'est pas très visible puisque, je le répète, il a été réduit à néant. J'arrive donc à la partie fin de règne. Effectivement, fin de règne, grâce aux tablettes. Comme je vous l'ai dit, on a découvert 382 tablettes, dont 350, si ce sont bons, ce sont des lettres. Des lettres qui ont été adressées donc à Akhenaton ou à son père, à Ménothèpe III, d'où l'hypothèse aujourd'hui rejetée, je ne la trouve pratiquement plus nulle part, qu'il y aurait eu un co-règne, c'est-à-dire qu'il y aurait eu un chevauchement entre le règne du père et du fils. Le principe n'est pas absurde, mais a priori, non. Le père a bien, était bien mort quand le fils lui a succédé. Et si vous voulez, en plus, on imaginerait mal qu'Akhenaton ait pu faire toutes ces réformes-là alors que son père était encore vivant. Alors certains se sont pas dit « Oui, mais c'est pour ça qu'il est parti à Akhenaton. Non, stop, on arrête. » Ça ne tient absolument pas la route. Donc si vous voulez, la question qu'il faut se poser effectivement par rapport à ça, à cette fin de règne, c'est justement la question de ce que nous livrent un petit peu ces tablettes. Alors ces tablettes, elles ont toutes été publiées. Les lettres d'Ella Marna, voilà. Je vous en ai mis un exemple dans le dossier. C'est page 31. Et donc, ces tablettes sont en akkadien. Sont en akkadien. Qui est la langue internationale de la Mésopotamie. Et vous me demandez « Mais comment ça se fait qu'on a retrouvé comme ça des centaines de lettres, documents ? Ils ont laissé ça là. » Parce que ce sont des rebuts aussi. Oui, parce que la chancellerie égyptienne, quand elle reçoit des lettres de l'étranger, elle les traduit et elle les classe. Donc ce qu'on a laissé là, c'est ce nom dont on n'a plus besoin. C'est quelque part la lettre brute qui ensuite n'intéressait plus. Puisqu'après, tout était classé, était recopié. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a retrouvé. Alors le problème, si vous voulez, c'est que c'est un peu décousu. C'est 25 ans de correspondance, ce qui fait donc peu de lettres. Très inégal. Le record est détenu par Ribadi. Ribadi, c'est le roi telet de Biblos. Donc aujourd'hui, au Liban. quelqu'un qui était, je dirais, un roi dépendant, tributaire, bien sûr, de l'Égypte. On a 67 lettres rien que de lui. Et alors, il n'arrête pas d'écrire le bourg et il énerve le pharaon qui lui dit parfois mais arrête, stop. Alors il se plaint, en fait, il se plaint. Vous voyez, genre de phrase. Le roi n'a pas, le roi c'est le pharaon, le roi n'a pas de mère, mère c'est le représentant en fait du pouvoir, c'est un titre, je dirais, honorifique, mais vous l'avez compris, inférieur à celui de roi, n'a pas de mère loyale comme moi qui mourrait pour son seigneur lorsque Abdi Charta s'est emparé de Simira. Là, il parle d'un événement antérieur. J'ai seul gardé la ville. Il n'y avait pas de garnison avec moi et j'ai donc écrit au roi mon seigneur. Des troupes se sont avancées, ont pris Simira et maintenant Aziru. Alors Aziru, c'est le fils du fameux Abdi Charta. Il parle d'un événement antérieur où là, ça s'est bien passé et là maintenant, il y a le fiston qui arrive et voilà Aziru a pris Simira. Lorsque les habitants de Biblos ont vu cela, ils ont dit combien de temps maîtriserons-nous le fils d'Abdi Charta ? Notre argent a été complètement dépensé pour la guerre. Alors, ils m'ont attaqué mais je les ai tués. Ils ont dit combien de temps peux-tu continuer à nous tuer ? Où trouveras-tu des personnes pour habiter dans la ville ? Pas bête, pas bête. J'ai donc écrit en fait, la population spécialement vie de résister et donc face aux attaques d'Aziru qui va finir par s'emparer de la ville et d'ailleurs, Ribadi va quitter la ville et va s'installer chez son voisin à Beyrouth où il continue à écrire aux pharens en lui disant mais maintenant, aide-moi à revenir dans ma ville. En plus, c'est son frère qui l'a débarqué. Donc, vous voyez, ça sent un roi en mauvaise situation, etc. Alors, en effet, je ne vais pas tout lire, en effet, ce qu'il faut comprendre, tout ça, ça se passe dans les années 1340. Effectivement, comme je l'ai dit, ces petits rois clés soumis à l'Égypte ont des querelles entre eux aussi. Et le Aziru, là, c'est un roi qui est le roi d'Amourou. Amourou, c'est au sud de la Syrie, si vous voulez. Et ce roi Aziru, Amourou, il a des ambitions et il cherche à prendre des villes et donc Ribadi, évidemment, est une de ses victimes, en effet. Et il n'est pas seul, il a quelques alliés dans l'affaire. Mais voilà, ce qui compte, c'est en fait le background. Là, la lettre que je vous ai mise, elle est au Louvre, c'est une lettre justement de Ribadi. Et voilà, et là, il faut bien sûr avoir cette carte-là. Que se passe-t-il donc pour que les choses bougent ? Comme je vous l'ai dit, l'Égypte était en paix et elle est toujours en paix. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Akénaton ne bouge pas. Akénaton ne bouge pas. Alors, en fait, pour tout vous dire, si le roi d'Amourou, Amourou, vous voyez, c'est là, Amourou s'agite, c'est qu'il y a une bonne raison. Parce qu'Amourou dit au pharaon, oui, oui, je fais de la guerre, mais ce n'est pas de ma faute, j'ai été provoqué. Et puis, rien de personnel, dit-il au pharaon. Alors, le pharaon le convoque, il dit, viens m'en parler de plus près. Et il dit, bah oui, oui, je vais venir l'année prochaine, voilà, parce que là, en ce moment, j'ai des soucis, j'ai des trucs à régler. Puis si tu veux, je peux t'envoyer mon fils en otage, puis il ne le fait pas. Puis après, il dit, ah oui, mais là, je viens, mais en fait, les hittites me menacent, donc il faut que je m'en occupe, etc. Bon, vous voyez, il cherche des combines, mais quand même, admettons qu'il y a eu du courage, il a fini par venir. Et là, il a dit, oui, oui, vous pouvez compter sur moi. Écoute, Akhenaton, je suis ton homme, il n'y a pas de problème. En fait, à peine il est retourné, qu'il passe dans le camp hittite. En fait, c'était quelqu'un qui jouait un double jeu. Pourquoi ? Parce que, et je fais simple, les hittites sont entrées dans une phase d'expansion. Nous sommes dans le troisième quart du XIVe siècle avant Jésus-Christ, à la tête du royaume, le roi Soupilouliouma Ier, ne vous demandez pas combien il y a eu, qui veut tailler des croupières au royaume, ils sont pénibles, d'ailleurs, pas le mettre à chaque fois, au royaume de Mitanni, qui est donc ici, et qui était le voisin, jusqu'alors, d'Akhenaton. Et donc, c'est cette attaque contre Karkémich, contre les territoires, qui permet aux hittites d'avancer leurs pions et de supplanter les Mitanniens dans une région qu'ils contrôlaient. Donc, en fait, vous avez compris que c'est le moment où l'Egypte découvre un nouveau voisin. Et c'est dans ce contexte-là, évidemment, que les princes du coin commencent à jouer un jeu, je dirais, ils se tiennent avec les hittites, il y a peut-être moyen de gagner du terrain contre ceux qui obéissent plutôt aux pharaons. Donc, on est sur un conflit qui naît d'abord sous un mode indirect. J'ai bien dit indirect, car dans cette affaire-là, ni les hittites, ni, effectivement, le pharaon, évidemment, ne sont en guerre. Officiellement. parce que nous savons qu'à un moment donné, le prince de Kadesh qui est favorable aux hittites, ce n'est pas le cas tous, il y en a qui ne sont pas d'accord, donc ça bouge beaucoup, eh bien, mène une opération vers le sud dans la plaine de la Béka, qui est, vous savez, cette grande pénétrante nord-sud qui permet, évidemment, alors là, de se rapprocher dangereusement de l'Egypte. Alors là, quand même, le pharaon va réagir. En plus, on sait qu'il y a quand même quelques soldats hittites. On sent qu'il y a un test. Les hittites ont dû tester un petit peu l'attitude du pharaon et le pharaon a fini par réagir. Donc, le bilan, c'est quoi ? Akhenaton, en fait, n'a pas vraiment fait de guerre. C'est une période, je dirais, plutôt pacifique. Mais la fin du règne est marquée, effectivement, par des inquiétudes. Et en effet, quand on lit les lettres de Ribadie, on s'est dit que Ribadie n'a pas tort. Ribadie dit, voilà, si tu ne fais rien pour conserver tes alliés, ça va être la théorie des dominos. S'il y en a un qui va passer dans le candidatite en se disant, donc je cherche un protecteur. Vous voyez, c'est le principe des protecteurs. Vous ne voulez pas nous protéger ? On va chercher un autre protecteur. C'est ça le problème. Et c'est ce qui se passe à ce moment-là. Sauf que quand même, reconnaissons que Akhenaton finit par réagir. On n'a pas le détail de l'affaire, mais on constate que la frontière reste inchangée, le Nare-el-Kébir étant le cours d'eau qui fait à peu près la frontière entre les deux zones. Donc, on se retrouve avec ces deux zones. Ce n'est donc qu'après la mort d'Akhenaton, sous la règle de Toutankhamon puis de Haï, qu'en effet, la guerre va vraiment éclater entre les Hittites et les Égyptiens. Mais à l'époque d'Akhenaton, disons que non. Alors, on peut reprocher peut-être à Akhenaton de ne pas avoir été autant réactif que cela, mais c'est un petit peu facile avec le recul. En fait, on se retrouve que globalement, il a quand même dû faire à un moment donné le nécessaire pour conserver quand même à l'Égypte ses marches levantines. Donc, voilà comment il faut peut-être comprendre les choses. Voilà. Je vous montre un détail de la région, voyez ici, la plaine de la Bécade et là, la frontière est quelque part ici. Voilà. Voilà. Donc, nous arrivons évidemment avec cette fin de règne sur des thématiques qui vont maintenant nous intéresser et c'est celle de la succession. Effectivement. Et donc, je passe à ce qui est la conclusion du propos. Voilà. Akhenaton, un pharaon en quête d'héritier. Alors, pour faire simple et rapide, disons que, tout d'abord, nous savons qu'il a eu surtout des filles dont certaines sont mortes. Et ce n'est qu'inextrémis, et alors il y a plein de théories, qu'il aurait eu un fils. Pour certains, ce fils ne serait pas un fils, en fait, de Nefertiti, qui est morte avant lui, mais ou d'une de ses sœurs, pour certains. Là, vous trouverez plein d'hypothèses effectivement concernant le fait. Moi, je remarque quand même que je vois pas mal d'auteurs quand même sérieux, bien sûr, non pas que les autres ne le soient pas, mais après, c'est une question de point de vue, dire qu'a priori, oui, c'est un fils de Nefertiti et effectivement d'Akhenaton, ce que des analyses ADN semblent montrer, car on a retrouvé le corps d'Akhenaton et bien sûr, vous le savez, on connaît aussi le corps de Tout-en-Gamon par définition. Donc, ça serait bien son fils, mais il est tout jeune. S'il est né qu'à la fin du règne, il est tout jeune. Donc, quand Adn-Gamon meurt, disons-le tout de suite, quand même, rupture quand même rapide. La capitale est abandonnée et tout le monde part à Memphis avant de revenir plus tard à Thèbes. Donc, c'est quand même, voilà, chou blanc pour les réformes et même si vous voyez sur ce trône de Tout-en-Gamon que vous reconnaissez, où l'on voit effectivement Tout-en-Gamon et qui a épousé, je le précise, une de ses sœurs puisqu'il s'agit de, alors, Tout-en-Gamon, il s'appelait Tout-en-Gamon, il devient donc Tout-en-Gamon. Après, du moment, on a rompu avec Aton qui est abandonné, je le répète, aussitôt. Tout-en-Gamon, c'est un gamin, il n'a pas trop de choix et l'homme fort, c'est Haï, ce fameux Haï qui est peut-être, je l'avais dit, le grand-père maternel du pharaon mais ce n'est pas sûr. En tout cas, c'est l'homme fort du moment. Il y en a un autre qui s'appelle Orem-Heb, qui sera plus tard pharaon aussi, qui est un autre homme fort. Ce sont ces gens-là qui n'ont pas du tout envie de cette réforme atonienne et qui vont dans le sens du clergé d'Amon qui retrouve donc tout à fait sa place. Donc, la fille en question dont je vais vous parler, c'est la numéro 3 si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, Ankesen-Pahaton qui devient donc Ankesen-Amon que vous voyez donc ici. Voilà. Mais on a émis l'hypothèse que, en effet, peut-être la fille aînée d'Akhenaton aurait régné. Eh oui, Méritaton. Elle a épousé son père, semble-t-il, après la mort de Nefertiti et donc, à la mort du roi, il semble qu'elle ait pu être un moment reine. On le repère au travers de martelages d'inscriptions qui ont été modifiés et qui montrent qu'il y a eu des changements parce qu'évidemment, après, c'est un peu passé à la trappe. Et donc, c'est elle, c'est sous son court règne que ça serait passé. Par ailleurs, la chronologie des pharaons place un pharaon qu'on appelle semaine carrée comme successeur d'Akhenaton qui aurait régné durant très peu de temps, qui aurait peut-être été associé à son pouvoir et dont on ne sait pas qui c'est. Est-ce que c'est un homme ? Est-ce que c'est une femme ? Donc, si c'est une femme, ça pourrait être effectivement Méritaton. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Ce qu'il faut que vous reteniez simplement, 1336, c'est bien Toutankhamon, celui qui s'appelle Toutankhamon, qui devient le successeur d'Akhenaton et ce, jusqu'à sa mort, assez jeune, en 1327. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, que les Hétides, justement, vont entrer en guerre avec l'Égypte. Donc, que se passe-t-il à ce moment-là ? Eh bien, à la mort de Toutankhamon, et là, je vous montre son successeur, c'est Haï, donc, le voilà, c'est une peinture qui se trouve dans la tombe de Toutankhamon, précisément, et on ne voit pas Toutankhamon, il est en face. Sauf que là, en fait, Haï aurait l'âge d'être le grand-père de Toutankhamon. Donc là, il s'est nettement rajeuni pour apparaître, évidemment, du même âge que Toutankhamon. Petit détail important quand même, Toutankhamon, enfin, Toutankhamon, ou des gens pour lui, plutôt, avaient quand même, c'était quand même arrangé pour que les choses soient menées rondement en termes de rituels funéraires. En fait, un pharaon ne peut succéder à un autre pharaon que si certains rituels sont effectués. Raison pour laquelle, quand même, disons-le, Akhenaton a été donc, bien sûr, transporté de sa tombe d'Akhetaton à Thèbes, dans la vallée des rois, mais c'est révélateur. On l'a placé dans une tombe d'un particulier. C'est-à-dire, il n'a pas eu droit à une vraie sépulture royale. Mais les rituels ont été effectués. Sauf que, quand ça va se durcir, quand il y aura une vraie danatio mémoriale, on va y revenir, on va carrément saccager effectivement sa tombe. On l'a retrouvé, c'est ce qu'on appelle, c'est la tombe KV-55. Alors KV, c'est toutes les tombes, vous verrez, c'est marqué KV, c'est King Valley. Donc KV-55. Et donc, évidemment, on a retrouvé, a priori, le corps d'Akhenaton, mais je répète, qui avait été, dans la dépouille, il avait été ensuite plutôt malmené. Donc, Ai monte sur le trône, vous l'avez compris, en 1327. Et lui, il est en pleine guerre avec les Hittites, qui sont en train d'attaquer et le Mitanni et l'Egypte, qui là du coup se sont alliées cette fois-ci. Alors que l'Egypte n'était pas venue au secours du Mitanni au départ, elles vont perdre. Et c'est vrai que l'Egypte va reculer, sa zone d'influence va baisser, va diminuer vers la plaine de la Béka qui est perdue, on peut dire, à ce moment-là pour l'Egypte. Mais ça va se terminer après 5 ans de guerre. Pendant cette guerre, apparaît un épisode qui a participé à compliquer beaucoup les choses concernant l'histoire de la succession. Ça, on le sait par les archives hittites retrouvées à Atusha, aujourd'hui Boazkoy en Turquie, qui était la capitale des rois hittites, où on apprend que, alors qu'il fait le siège de Karkemish, Soupilouliouma reçoit une lettre d'une reine égyptienne qui semble a priori être la veuve de Toutankhamon, donc sa sœur, celle dont on a parlé tout à l'heure, Anke Samon. Alors, cette lettre disait ceci, voilà, mon mari est mort, je n'ai plus de roi, je ne sais pas où en trouver, ce n'est pas totalement faux, il y a un problème là d'héritier à ce moment-là qui se pose, mais bon, je continue la suite. Et j'ai appris toi que toi, Soupilouliouma, tu avais plein de gamins, ce qui est vrai, il en a plusieurs, voilà. Est-ce que tu pourras pas en passer un pour, voilà, réunir ? Bon, là, évidemment, certains ont imaginé, waouh, impressionnant, dans plus que, alors, il est, Soubilla dit, c'est quoi cet entourloupe ? Il attend un peu, et puis l'année suivante, il a répondu, quand même, tu as l'air de croire que c'est une blague, pas du tout, il y a même un négociateur qui va être envoyé, etc., qui va finir par convaincre, Soupilouliouma, qui va finir par envoyer un de ses fils, un certain Zananza, bon, qui va pas aller loin, il va être assassiné avant d'arriver en Égypte. C'est quoi cette blague ? Bon, soyons très honnêtes, c'est une grosse escroquerie de la part des Égyptiens. En fait, c'est quoi cette histoire ? Sur ça, on ne se fait pas dans le fantasme, on se dit, en fait, des courtisans ou des généraux qui ne veulent pas de cette réforme, eh bien, je vais trouver une solution en me mariant avec un prince étranger et claque, et bon, non, non, stop. Aucun, aucun, aucun souverain Égyptien, aucun Égyptien n'aurait jamais proposé un deal pareil. Rappelez-vous ce que je dis à propos des épouses, déjà. Franchement, aller chercher un roi à l'étranger, au rabais, au secours, bon, non, non, on n'achète pas, effectivement, on ne récupère pas les rois Égyptiens à la foire à la brocante. On ne va pas faire le tour, effectivement, des coups. Non, ça n'a aucun sens. C'est donc un piège. C'est un traquenard. Et ça a un peu marché parce que pendant ce temps-là, le siège de Carkemich a un peu traîné, etc. Et même si, quand même, au final, le roi Égypte l'a emporté, ça a créé quand même un petit peu de retard. Quoi qu'il en soit, c'était évidemment une escroquie. D'ailleurs, alors, Soupil-Lumain est furieux, est furieux, d'ailleurs, ça l'a bien énervé, effectivement. Mais voilà, mais voilà, effectivement, en 1322, 22 ou 21, 22, je crois, 22, une épidémie va le terrasser, lui et un de ses fils, Arnaud Wanda, et la guerre, en fait, va cesser, faute de combattants. Et donc, le successeur, Mourcilli II, cessera effectivement le conflit. Et donc, une période de paix qui ne durera pas, mais pour un certain temps, en tout cas, va être établie entre l'Égypte et l'Égypte. Donc, voilà pour cette histoire étonnante, effectivement, de demande d'époux. Donc, on arrive à la fin. Aï meurt en 1323. Il était âgé, il était aussi à la tête, probablement, d'une faction. Et en face, il y avait une autre faction qu'on appelle la faction Menfit, parce que c'est un lobby, entre guillemets, qui trouvait plutôt ses assises du côté de Menfit, ex-capitale égyptienne, mais encore à l'époque, ville, bien sûr, prestigieuse. Et c'est Horemheb que vous voyez ici, à côté d'Amon, évidemment. Horemheb, c'est une très belle statue qui se trouve au musée de Turin. Et c'est lui qui va finalement emporter la mise. Il devient effectivement le nouveau souverain en 1323 et jusqu'en 1295. Dans les livres d'égyptologie, vous verrez parfois que Horemheb est considéré comme le dernier souverain de la XVIIIe dynastie. Aujourd'hui, et ils ont raison, je trouve, vous verrez plutôt Horemheb placé comme premier souverain de la XIXe dynastie. Alors, en fait, il n'a pas de lien de parenté avec Akhenaton, véritablement, et il n'en a pas non plus avec la XIXe, puisqu'en effet, il est mort sans héritier. Mais il avait confié à un de ses généraux, un certain Ramsès, la succession. Ce n'est pas Ramsès II, c'est Ramsès Ier, mais qui a donné son nom à la dynastie, un prénom qui va avoir beaucoup de succès. Ramsès Ier, donc, est devenu à son tour souverain en 1295, effectivement. Et donc, c'est sous le règne de ce souverain-là qu'il faut situer, effectivement, les destructions qui vont être commises à Akhetaton dans le Game Paton. C'est lui qui a fait table rase, effectivement, de l'époque d'Akhenaton. C'est logique. Ils fondent une dynastie, quelque part, même si c'est par adoption. Mais ils fondent une dynastie. Donc, tout ce qui a été fait avant doit être gommé. Donc, on va effacer, effectivement, les règnes de Akhenaton, tout en Camon, même la semaine carrée, évidemment, tout en Camon, Aïe, effectivement, et voilà, comme s'il ne s'était rien passé. Donc, on a vraiment, vous voyez, une dynastie de ménorier qui est vraiment très forte à ce niveau-là. À tel point que, quand Ramsès II, alors, je rappelle l'ordre, Ramsès Ier, c'est le grand-père, en fait, de Ramsès II, quand Ramsès II devient ce pharaon en 1279, lui-même va ajouter, vous voyez, ça se trouve conservé au British Museum et c'est une liste de souverains, vous voyez, une sorte de liste de souverains et bien, vous pouvez toujours, enfin là, vous ne pouvez rien voir, évidemment, mais vous pouvez toujours chercher les pharaons que je viens de citer, c'est-à-dire d'Akhenaton jusqu'à Aïe, n'apparaissent pas. Ils ont été gommés. Donc, on l'a vraiment fait disparaître, cette famille-là. Un exemple très intéressant de ce dynastie de ménorier, je vous en ai mis, pas trop, mais juste ce qu'il fallait. Page 30, deux exemples. Celui du haut est assez sympathique. C'est un relief rupestre, à soin, dans les carrières de pierre. Et là, vous avez donc deux personnages qui étaient des entrepreneurs, enfin, qui travaillaient dans ces carrières. Bac, celui de gauche, c'est des petits personnages, Bac et Mène. Voilà. Alors, vous voyez, Mène se tourne vers une statue, c'est une statue assise d'Amenothèpe III, le papa d'Akhenaton. L'autre est tournée vers Akhenaton. On le devine un petit peu à cause du graphisme, évidemment. Et puis surtout, il y a le soleil au-dessus qui n'est pas. Notez la façon dont ça est représenté. d'un côté athonien, de l'autre côté pas athonien du tout. Et quelle est la partie qui a été abîmée ? C'est bien sûr la partie athonienne. Au-dessous, encore plus amusant, un pyramidion qui était celui donc d'un obélisque de la reine Hatshepsoute. Regardez, vous voyez bien les hiéroglyphes au-dessus de... Donc vous avez la reine et puis le dieu Hamon. Vous voyez au-dessus, ça a l'air d'être creusé un peu plus profondément. En fait, ça c'est Akhenaton qui avait fait disparaître le Hamon qui se trouvait sur le obélisque. Du coup, lorsqu'il y a eu d'un nation mémoriel d'Akhenaton, ils ont recreusé pour faire disparaître Aton et remettre Hamon. Vous voyez, un exemple typique de ce petit jeu de mémoire ou anti-mémoriel auquel se sont adonnés évidemment les successeurs d'Akhenaton. Conclusion, enfin épilogue en fait, je voulais s'y aller. La mémoire donc d'Akhenaton est terminée. Il a vraiment disparu dans les limbes mais on pense le voir réapparaître dans certains textes. Vous lirez le début d'un texte que je vous ai mis dans votre dossier qui se trouve à la page 32. C'est du Flavius Joseph, un auteur juif du 1er siècle qui écrit un ouvrage qui s'appelle Contre Apion. C'est un ouvrage pour, je dirais, décrédibiliser ceux qui tiennent des propos anti-juifs. Et au début, il est question, regardez, vous voyez, intercalant dans la suite, le fabuleux roi Aménophis. Il est probable que ce fabuleux roi Aménophis soit une vague réminiscence de ce personnage un peu étonnant, un peu atypique, puisque vous voyez, c'est marqué, il raconte que ce prince désira contempler les dieux. Vous voyez, donc l'idée de quelqu'un qui aurait une relation directe avec les dieux, donc peut-être, faut-il voir effectivement Aménothèpe IV, Akhenaton, au travers de cette histoire. Pour le reste, il a bel et bien été oublié et ce sont donc, vous le savez, les archéologues qui vont nous le faire redécouvrir. Après quoi, eh bien, vous savez tout le succès que la pop culture va donner à ce sujet. Il n'y a pas tant de films que ça là-dessus, mais je vous signale cet excellent péplum que vous avez peut-être vu de 1954, qui s'appelle l'Égyptien, qui est vraiment pas mal, qui est vraiment pas mal, qui parle d'Akhenaton. C'est pas le personnage principal, mais bon, il est bien question de lui et ce qui est intéressant, c'est la façon dont c'est traité. Le réalisateur, qui est donc effectivement Michael Curtiz, excellent réalisateur hollywoodien, nous présente en fait des athoniens qui sont en fait persécutés par les Ammoniens. Ça fait penser aux persécutions chrétiennes. Donc en fait, il transpose en fait dans le thème des persécutions chrétiennes effectivement l'histoire d'Akhenaton. Donc vous voyez, on est déjà dans une sorte de retraitement de ce personnage dont on avait fait une sorte finalement de fondateur du monothéisme judéo-chrétien, ce qu'il n'est certainement pas. Et sinon, je vous signale comme référence, vous pourrez l'apprendre, le fait que, effectivement, on a un opéra qui a été composé autour du thème d'Akhenaton, Philippe Glass, que c'est peut-être ce grand compositeur américain qui fait pas mal de musique de film et chose, comme on a le style minimaliste, voilà, et qui a fait un opéra très intéressant dans lequel vous avez des textes qui reprennent justement les lettres, les lettres d'Amarna, dont vous avez des chants en acadien, c'est quand même assez intéressant à entendre, mais c'est pas mal fait, alors bien sûr, on est un peu dans le rêve, toute la légende qui est autour du personnage, mais c'est quand même assez intéressant, et donc c'est avec cet ultime avatar Amarnien que je close cette conférence en vous remerciant de votre attention. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501